Nous voulons Seigneur te recommander cette émission, nous voulons prier que tu prennes le contrôle de toutes choses et qu'au cours de cette émission, tu sois celui-là même qui nous édifie, qui nous parle, qui nous instruise afin que nous soyons toujours obéissants à ta parole. Merci pour la suite du temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer à balancer la musique. Sous-titrage ST' 501 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 il ne faudrait pas avoir la gossette, même si on a un titre. On appelle ça un titre, mais il faut être conscient que nous sommes des enfants et qu'on ne finit jamais d'apprendre. On apprend ce jour aussi par les plus petits que soi. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur élève. Et pour ça, qu'est-ce que tu pouvais dire en tant que prophète ? Les prophètes, c'est celui qui voit dans le monde invisible. Qui voit ce que l'œil physique ne voit pas. Qu'est-ce que ça t'apporte de tel enseignement pour aller en profondeur de l'hébreu ? Et qu'est-ce que ça peut apporter aux prophètes ? Parce que tu vois déjà dans l'invisible, parce que beaucoup disent le fait que le Saint-Esprit te parle, tu n'as plus, comme si tu n'as même plus besoin d'étudier la Bible parce que le Saint-Esprit va te donner les mots au moment précis. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes qui pensent comme ça ? Ou peut-être on t'avait enseigné comme ça aussi. Ce que je veux dire, même si le Saint-Esprit conduit souvent les enfants de Dieu, ça n'annule pas la parole de Dieu. Sinon, il n'y aurait pas de Bible. Amen. Il n'y aurait pas la Bible, la Bible n'aurait pas existé. La Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Osé 4, 6. Et je crois que le prophète aussi a besoin de connaître. Parce que tu es plus fort dans le prophétique lorsque tu as des connaissances, tu as des enseignements. Parce que le Saint-Esprit qui vient te révéler les choses, va te les révéler aussi par rapport aux connaissances que tu as. Amen. Sinon, il peut y avoir des déviations. Et c'est ce qu'on constate. Pourquoi il y a des déviations? Parce que certains se fit seulement à l'Esprit. Mais il n'y a pas seulement l'Esprit de Dieu. Le mauvais esprit aussi. Amen. Donc, si tu ne connais pas ton Dieu, tu peux penser souvent que c'est Dieu qui te parle, alors que cette fois-ci, ce n'est pas lui. Donc, il est bien que l'enseignement et le prophétique aillent ensemble. Ce que je voudrais dire, le prophétique, c'est bon. Mais le prophétique sans l'enseignement, va t'amener à faire beaucoup de déviations. Amen. Donc, le prophétique et l'enseignement ensemble, on devient fort. Amen, amen, amen. Il faut ce contexte-là, il faut ce cadre-là. Un prophète est fort lorsqu'il sait certaines choses en dehors de ce que Dieu lui révèle. Il peut faire le discernement. Il peut faire le distinguo. Non, cette fois-ci, ça, ce n'est pas de Dieu. Mais à partir de quoi tu vas faire ce distinguo? Parce que tu as un background. Parce que tu as un fondement. Tu as un enseignement. Amen, 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 amen. Tu connais ton Dieu. Amen, amen, amen. OK. Amen. Voilà brièvement ce que je vais dire. Voilà, voilà. C'était important qu'elle m'en profite de sa présence pour montrer que tout ce que nous faisons là, ce n'est pas en vain. Parce que beaucoup se disent, mais si tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de connaître tout ça. Le Saint-Esprit va te donner les paroles au moment précis. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut pas te dire, ne peut pas te révéler, si tu n'as pas une base. C'est ça. Et le Christ disait, et souvent ce verset est mal compris par les chrétiens, il dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il s'arrête là. Il pense que le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Et vous rappellera. Il oublie le reste du verset. Tout ce que je vous ai enseigné. Voilà. Voilà. On oublie cette partie-là. Il va vous rappeler ce que tu as appris. Et qu'est-ce que tu as appris ? Voilà. Si tu n'as pas appris, le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner. Si tu as mal appris, il ne peut pas t'enseigner à partir de ce que tu as mal appris. Tu vas interpréter les choses en fonction de ce qu'on t'a appris. Mais si ce n'est pas le bon enseignement, jusqu'à la fin de ta vie, tu vas enseigner toujours les mauvaises choses. Mais le jour que tu as appris la bonne chose, à ce moment-là, le Saint-Esprit pourra intervenir. Amen. Alors, je ne sais pas si Gandalina et Christian, vous avez quelque chose à dire pour finir cette introduction. Tu as déjà tout dit. Je pense que la clé, la clé, tu as touché la clé. Effectivement, si on n'a pas la base, la base même de l'enseignement des apôtres, forcément, le Saint-Esprit ne peut pas intervenir. Ça, c'est clair. Voilà. Amen. Amen. Et Gandalina, tu as quelque chose à dire? Non, je suis, comme a dit le prophète, comme a dit Christian, le Saint-Esprit nous enseigne à partir de ce qu'on lit, de ce qu'on entend aussi. Et si on ne lit pas la Bible, si on ne se renseigne pas sous des choses bibliques, des faits bibliques, le Saint-Esprit ne pourra pas nous renseigner. On sera limité. On sera très limité. On va dire des choses que les gens ont déjà dit. Mais est-ce qu'on a déjà lu ce que les gens ont dit? On répète, on répète, mais est-ce qu'on a vu la chose? Est-ce qu'on a lu la chose? Parce que le Saint-Esprit enseigne chaque personne a un degré, un niveau aussi. Ton niveau de compréhension. Ton niveau de compréhension, ton niveau de ce que tu as compris. Et je pense qu'il faut aussi, comme disait Jean-Luc et le prophète, comme vous disiez tout cela, et je lui disais que le Seigneur, qu'est-ce que tu avais dit? Après tu as dit que le Saint-Esprit va nous dire toutes choses, mais il a dit aussi, je vais vous rappeler ce que je vous ai appris aussi. Voilà, le Seigneur va vous rappeler ce que je vous ai enseigné, ce que je vous ai, voilà. Voilà. Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir avec Gandanina. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec toi aujourd'hui? La lettre du jour. On a dans tous nos deux mots, quatre paroles. Kaf. Alors, Kaf, c'est quelle lettre? Ka. Le micro, s'il te plaît. C'est quelle lettre? La lettre Ka. La lettre Ka en français? En français? Oui. Je ne vais pas chercher. La lettre Ka. La lettre Ka. Kaf comme Ka. D'accord. Et puis, tu vas nous donner la signification. Alors, Christian, avec toi, on va voir le nom propre du jour. C'est quoi? Le nom propre du jour, c'est Oua Kodesh. Oua Kodesh. Alors, Oua, ce qui signifie? Quoi? Je disais que je ne sais pas si j'ai bien prononcé. C'est Oua. Oua. Alors, on a marqué Oua parce que le H à la fin, c'est une lettre qui se prononce comme un R et qui n'existe pas. On a vu la dernière fois, le RET. C'est le RET et qui se prononce comme un R et on ne l'a pas en français. Alors, des fois, on met un CH, on met H ou des fois, soit on met H ou CH en général. Oua. Comme on dit Machia, on écrit Machia, mais c'est Machia. Voilà. Oua, qui signifie? Saint-Esprit. Oua Kodesh, oui, Saint-Esprit. D'accord? Oua Kodesh, Saint-Esprit, oui. Voilà. Et Oua, c'est le souffle. Voilà, Oua, c'est le souffle. Et Oua Kodesh, ça veut dire Esprit Saint. Kodesh, c'est Saint. Esprit Saint. Amen. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, on va voir comment on dit l'Esprit Saint, c'est Oua Kodesh. Voilà, on va voir tout ça tout à l'heure. Alors, pourquoi on parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la veille de la véritable date que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. La véritable date de la Pentecôte, c'est demain. Ce soir, à partir du coucher du soleil, c'est vraiment la véritable date de la Pentecôte. C'est dans un jour comme demain, le premier jour de la semaine, que le Saint-Esprit est descendu sur les apportes. C'est pourquoi on va parler de Oua Kodesh et aussi, on va parler de comme le mot qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est quel mot? Chavot. 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 Chavot, qui veut dire quoi? Qui veut dire semaine. Semaine au puriel. Alors, vous savez comment on a traduit Chavot dans le Nouveau Testament? Semaine au puriel. Pentecôte. Pentecôte. Alors, Pentecôte, ça veut dire 50 jours. 50 jours. Et Chavot, ça veut dire semaine, la fête des semaines. Alors, c'est une semaine des semaines, ça veut dire que cette fois 7 te fait 49. Ça veut dire 49 jours. Et Chavot était célébré le lendemain du 49e jour qui fait le 50e jour. Mais en hébreu, ils ne disent pas 50e jour, mais ils disent la fête des semaines. Alors, on a l'impression lorsqu'on ouvre notre Bible, on voit la Pentecôte dans les actes des apôtres, on a l'impression que c'est une fête qui n'existait pas. Mais on nous dit bien qu'ils sont en train de monter. C'est juste la traduction grecque, ils ont décidé de mettre l'accent sur 50 jours au lieu de mettre l'accent sur la fête des semaines. Amen. Ok, on va commencer avec Gandalina sur la lettre Kaf. La lettre Kaf. Kaf signifie, la lettre Kaf signifie la pomme de la main. le creux d'un rocher aussi, ainsi que la cuillère, sa forme rappellent également ces éléments. La main suggérant la puissance, la générosité et la protection, tandis que la cuillère rappelle un petit récipient destiné à recevoir, transmettre être et nourrir. Il y a aussi Kapha. C'est calmer, apaiser, pacifier, dompter, éteindre. Dans Proverbe 21, on dit « Un cadeau fait en secret apaise la colère. Un pot de vin donné sous le manteau calme une fureur violente. » Il y a aussi comme cas la Kippa, ce que portent les Juifs, qui veut dire la calotte, la dôme, un couvre-chef. Le Talmud indique que le port de la Kippa a pour but de rappeler que l'Éternel est autorité suprême au-dessus de nous. Dans 1 Samuel, le roi David doit fuir le palais suite au coup d'état de son fils Absalom. Il part pieds nus mais coiffé d'un chapeau pour montrer qu'il était toujours le roi. après, il y a Kéter. Kéter qui veut dire la couronne se situe au-dessus de la tête de l'homme. L'homme avec un grand H. Alors, dans Esther, on dit que le roi demande d'amener la reine Vachy avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands car elle était belle de figure. Le roi a destitué la reine Vachy par sa désobéissance pour mettre la couronne royale sur la tête d'Esther et la fille reine à la place de Vachy. une couronne je ne savais pas qu'on pouvait on peut la perdre la couronne aussi puisque la reine Vachy elle a perdu sa couronne et le roi fit appeler d'autres jeunes filles pour remettre une couronne sous la tête et pourquoi elle a perdu sa couronne parce qu'elle n'a pas voulu venir le roi l'avait appelée elle n'a pas voulu venir et elle a désobéi et voilà le roi fit chercher d'autres jeunes filles qui pouvaient porter la couronne et Esther a eu la grâce la faveur de porter la couronne à la place de la reine Vachy Kaf est la onzième la onzième lettre de 22 lettres de la famille hébraïque sa valeur numérique 20 en tant que deux fois 10 il représente un double accomplissement matériel et spirituel Kaf est une lettre courbée en signe d'humilité signe que toutes les épreuves doivent être abstractées c'est cela vivre vraiment c'est dans cette altitude que réside la force de l'individu son rayonnement et son aura voilà ce que j'ai trouvé sur la lettre Kaf Amen Amen alors on va revenir un petit peu le temps de partager avec Christian la lettre Kaf est-ce qu'il y a pas d'un jeu alors tu me dis Christian est-ce que tu vois quelque chose oui oui c'est il y a l'image oui alors la lettre Kaf c'est l'une de ces images là alors ça ressemble à un C c'est à l'envers ouais ça ressemble à un C à l'envers alors sa prononciation c'est K hein que comme c'est à l'envers mais ça ressemble aussi à une autre lettre alors une autre lettre que nous avons déjà vue laisse-moi voir si je vais essayer de voir si je peux bon on va faire je vais ouvrir je vais ouvrir une la lettre on n'a pas vu la lettre je vais faire comme ça et nous allons voir qu'il y a une lettre que vous avez me dit qu'elle quelle lettre qu'elle ressemble à la lettre alors 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 qu'est-ce qu'on peut prendre je vais prendre ici je vais prendre celui-là je vais agrandir alors le CAF nous l'avons sur la deuxième ligne est-ce qu'on la voit ici le CAF j'essaie d'agrandir encore c'est bon comme ça parfait ouais ouais c'est bon c'est bon elle ressemble à quelle lettre parmi les lettres qu'on a déjà vu on a déjà nous alors on va faire on va faire la liste des lettres qu'on a vu la première lettre qu'on a vu c'est Aleph la deuxième lettre euh le Bête Bête la troisième lettre je me rappelle le Guimel le Guimel la troisième lettre le Guimel c'est la lettre G le Dalet qui est la lettre D le E le H qui est la lettre H le Bave le Clou le V voilà le V ou le O le Zain le Z le Z la neuvième lettre la huitième lettre Chit Hêtre Hêtre voilà qui est comme prononce comme un R Chouet Chouet ils ont mis Chouet mais c'est un R comme on vient de lire là comme Christian a lu sur Woha Kodesh Tête Tête c'est la lettre T T il y a deux lettres T il y a Tête et puis il y a le Tav qui est le dernier et la semaine dernière nous avons vu le Yod la main le Yod la main et aujourd'hui le Kaf qui signifie quoi le Cro de la main qui signifie la pomme de la main la pomme d'accord alors cette lettre ressemble à quelle lettre parmi les lettres que nous avons déjà vu la lettre Kaf la lettre B ça ressemble à la lettre B la lettre B signifie quoi maison la maison et la lettre Kaf la pomme de la main la pomme de la main alors quel lien qui peut avoir entre ces deux lettres là la pomme de la main et la maison et la maison ça va ensemble oui mais quel lien qu'on peut faire quel parallèle on peut faire pour bâtir voilà c'est la main qui conçut la maison oui mais c'est surtout regardez l'ouverture la maison elle reçoit et la pomme de la main aussi reçoit Amen alors c'est la main ouverte c'est la main qui reçoit la maison reçoit et la main reçoit c'est à dire la maison c'est aussi comme notre coeur quand notre coeur est ouvert on reçoit si ton coeur est fermé tu vas pas recevoir même en amour tu rencontres quelqu'un si ton coeur est fermé tes sentiments tu peux pas tu peux pas manifester tes sentiments et le Kaf c'est ça c'est la pomme de la main parce qu'on a vu la main la dernière fois mais là c'est la pomme de la main voilà et dans la pomme de la main il y a des choses il y a les comme ça s'appelle les traits j'ai oublié les lignes de la main voilà on va essayer de voir à partir du qu'est-ce que ça symbolise vraiment le Kaf alors il faut imaginer cette forme comme un C à l'envers qui fait comme une main comme ça une main qui est comme ça voilà et à partir de cette lettre le mot Kaf signifie quoi tu as lu ici la pomme de la main la pomme de la main le creux d'un rocher aussi ça signifie aussi le creux d'un rocher d'un rocher le creux d'un rocher en hébreu c'est Kaf la pomme de la main c'est Kaf mais le creux d'un rocher aussi c'est Kaf et toujours ici aussi que ainsi que la cuillère aussi ah oui on a oublié il y a la cuillère alors de même que avec notre main on mange mais notre main peut servir comme une cuillère surtout comme vous mangez je sais pas en Afrique vous mangez le comment ça s'appelle le Foutou voilà vous servez votre main comme cuillère et le Kaf en hébreu c'est aussi une cuillère Amen on dit que la cuillère la forme de la cuillère sa forme rappelle également ses éléments de la main suggérant la puissance la générosité et la protection tandis que la cuillère rappelle un petit récipient destiné à recevoir transmettre et nourrir Amen Amen Alors pour l'instant on voit Kaf c'est le membre d'un corps c'est l'un des membres du corps Amen la dernière fois on a vu la main un autre membre du corps et est-ce qu'on a vu d'autres membres du corps là ? Non mais on va voir qu'il y a beaucoup de lettres qui portent le nom d'un membre du corps on a vu le yod on a vu qui veut de la main qui vient de yad Kaf qui veut dire la pomme de la main alors après on verra si le yé qui veut dire le souf est-ce qu'on peut le mettre parce que bon ça ne fait pas partie du corps c'est plus du souf après une autre lettre qui fait partie des membres du corps alors on pourrait mettre le alors ils mettent le silence mais le haïn c'est les yeux haïn c'est les yeux la lettre P c'est la bouche alors ils ont mis le silence là c'est parce que c'est une lettre qui n'a pas de son comme le aleph il y a le P comme T3P c'est la bouche et puis il y a une lettre le R ret non resh qui veut dire la tête c'est pourquoi on dit le premier du mois la tête du mois le resh pour dire on est la tête et puis Shin qui veut dire les dents c'est pourquoi elle ressemble comme une grône de dents alors il y a plusieurs lettres comme ça ce sont des membres du corps et puis il y a d'autres ce sont des animaux Aleph ça vient du mot bœuf Guimel c'est un chameau et puis d'autres ce sont des objets comme le vav c'est un clou Bête c'est la maison voilà ce sont des créations Amen alors on revient sur le caf qui est la pomme de la main alors on a dit que que la main alors lorsqu'on fait lorsqu'on fait du signe de la main vous voyez lorsqu'on fait comme ça du signe de la main ça signifie quoi Christian je te pose la question ralentir ou arrêter voilà quand tu quand tu baisses les pommes de la main ça veut dire ralentir ça veut dire quoi encore ralentir ralentir aujourd'hui aujourd'hui c'est signe aussi de s'agiter on arrête on arrête une voiture voilà voilà alors en hébreu en hébreu le caf a donné le verbe kafa qui veut dire se calmer se calmer ou tu avais noté autre chose apaiser s'apaiser parce que c'est un signe qu'on fait avec la main se calmer s'apaiser kafa amen et c'est pour ça que comme tu disais ça veut dire se calmer et aussi apaiser se calmer et c'est pour ça qu'on mettait dans proverbe 21 un cadeau fait en secret apaise la colère et un pot de vin donné sous le manteau calme une fureur violente alors le caf voilà se calmer et tu as dit se apaiser apaiser amen c'est comme si à partir du mot main on crée un autre mot on dit se maintenir la racine c'est le mot main et pareil se calmer la racine c'est la pomme de la main qui fait tout ça voilà c'est la même racine que la pomme de la main en hébreu amen alors un autre geste qu'on fait bon on va faire celui-là on met la main sur la tête comme ça alors lorsqu'on met la main sur la tête comme ça c'est comme si on a un chapeau pour se couvrir un chapeau et de là ça a donné une 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 comme si la pomme de la main sur la tête c'est ça qui a donné la kippa la kippa que si on peut mettre une kippa qui donne la forme du caf sur la tête alors voilà on voit bien la kippa là oui on voit la kippa la kippa c'est ça c'est c'est le couvre-chef on dit aussi le qu'est-ce que tu disais on dit aussi la kippa ressemble à un couvre-chef un couvre-chef mais on va y aller tout à l'heure alors la kippa c'est la lettre caf qui est sur la tête c'est la pomme de la main ça représente la pomme de la main ça représente la main de Dieu qui est sur ta tête c'est pourquoi on dit que Christ est le chef de l'église voilà la kippa qui a la main et à partir de ce mot parce qu'en fait kippa c'est caf c'est la lettre caf au féminin kippa et de ce mot ça a créé le mot le chapeau le mot on pourrait même dire kippa on pourrait voir le mot chapeau commence par la lettre c et puis après il y a le ch et puis il y a comme consonne il y a le p on voit son que et le son p si on remplace le que par un k ça fait k et p et on retrouve la racine du mot du caf la pomme de la main sur la tête on pourrait dire ça alors à partir de la kippa il y a qu'est-ce qui peut aller sur la tête encore il y a le le kéter aussi alors kéter alors si on met comme ça kéter alors qu'est-ce que ça peut signifier la couronne alors je vais mettre le mot comme ça pour voir est-ce que ça nous dit quelque chose je vais mettre en hébreu ça c'est une marque alors kéter en hébreu une couronne c'est marqué là c'est une fille la couronne j'essaie d'agrandir alors je vais essayer de m'acheter comme ça on va on va alors est-ce que tu vois bien Christian oui oui voilà alors ici je vais mettre les bruits ici ils l'ont mis à l'envers ils l'ont mis à l'envers ils l'ont mis à l'envers ils l'ont mal écrit même sur internet si tu ne connais pas tu ici ils l'ont bien écrit tu vois là ils ont mis le caf ici parce que les bruits c'est écrit de droite à gauche d'accord et là-haut il me semble qu'ils l'ont écrit à l'envers tu vois ils ont mis le R à droite d'accord alors on va prendre cet exemple là ici si on ne connait pas tu suis internet aveuglément alors est-ce que tu envoies ici bien les mots ici voilà alors j'essaie d'agrandir pour comprendre le mot couronne la signification de chaque lettre dans une couronne et en tant que en tant que même pour les prophètes ça peut être très inspirant alors Keter alors la première lettre qui est là c'est la lettre K elle est là d'accord la deuxième lettre c'est la lettre T et la troisième lettre c'est la lettre R chacune de ces lettres là ont une signification le K nous avons dit c'est la pomme de la main le T c'est la marque le signe et le R c'est la tête c'est-à-dire que c'est le le signe de la main si tu veux sur la tête et c'est ce mot là qui donne le mot Keter qui veut dire couronne qu'est-ce qu'on peut dire de cette explication dans le mot couronne on retrouve la pomme le signe comme le signe de la pomme de la main sur la tête et ça donne le mot couronne en hébreu Keter alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette est-ce que je peux reprendre le K tu as dit le K le K c'est la pomme de la main le T le T c'est la marque ou le signe la marque ou le signe et le R c'est la tête on peut dire le signe de la main sur la tête ou bien le signe de la pomme de la main sur la tête en hébreu donne le c'est ce que signifie la couronne le mot couronne a été tiré de ces trois de ces trois de ces trois consonnes la pomme de la main la marque parce qu'une couronne c'est une marque c'est un signe oui c'est un signe et une couronne ça se porte sur la tête ça se porte sur la tête les rois et les reines portent des couronnes voilà et on pourrait dire la forme c'est à la base c'est la forme de la pomme de la main et la main la pomme de la main c'est 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 une somme de la probation si tu veux on reçoit l'oxygène on reçoit la royauté on reçoit quels sont d'autres mots pour dire voilà c'est qu'on nous transmet on nous transmet l'héritage si vous voulez Amen alors est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela et puis on va on va conclure sur le CAF alors qu'est-ce que tu as à dire Christian ou Gandalina moi je je dirais que c'est ça représente pour moi un symbole de bénédiction parce que bon il y a la main qui bénit il y a la tête qui reçoit c'est un symbole de c'est un symbole de bénédiction Amen Amen et Gandalina tu viens de le dire la main la pomme de la main qui est le chef de tout sans la main on ne peut pas on ne peut pas faire des choses la main elle reçoit et puis c'est la main qui reçoit alors prophète je ne sais pas si je ne sais pas si tu es un biais tu es un biais on va régler on ne voit pas non tu es un biais alors si tu vois un biais c'est quoi un biais c'est comme ça voilà c'était comme ça alors par rapport à tout ce que nous avons dit pour fait par rapport à tout ce que nous avons dit sur la lettre CAF par rapport à la pomme de la main est-ce que tu peux voilà qu'est-ce que voilà en tant que prophète entendre entendre ses explications et pour préparer un certain message oui la partie qui parle à la main plus je comprends pourquoi les les juifs mettent le kippa voilà tu as dit c'est la paume la paume de la main c'est comme si c'est la main de Dieu qui est sur leur tête c'est comme si la main de Dieu sur quand ils mettent c'est symbolique voilà c'est à dire que ça représente la main de Dieu sur leur tête aujourd'hui j'ai compris ça c'est bon c'est important Amen Alléluia je comprends que chez les hébreux tout a un symbole ah mais oui voilà tout est relié à un symbole et tout a une signification oui parce que ça ça a vraiment la la attendre ce qu'on a vu là la kippa la kippa ah mais ça représente la lettre k je ne sais pas si on l'avait vu kippa voilà la kippa c'est comme si c'est la lettre k donc si on dit k ça veut dire kippa voilà alors la lettre k c'est à dire que en hébreu quand ils disent kippa c'est la lettre k au féminin c'est à dire que kaf c'est le masculin et puis le féminin on ajoute a alors la voyelle quand on dit kaf on change juste la lettre i la lettre a en i qui fait kippa parce qu'en hébreu c'est les les consonnes qui comptent parce que les voyelles ça un mot peut changer de voyelle tout dépend dans quel sens si c'est au puriel ce ne sera pas la même voyelle voilà ok voilà le plus important c'est l'emplacement des consonnes ce n'est pas du tout les mêmes règles qu'en français qu'en latin voilà amen ok et une question ça me revient la couronne que que Yeshua avait sous la tête qu'on lui a transmis oui oui ça c'est bien la couronne d'épines oui voilà c'est 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 le mot que tu as dit kéter kéter la couronne la couronne d'épines c'est kéter mais qui commence par un kaf qui commence par la lettre kaf et c'est pas un hasard que le mot couronne en hébreu commence par la lettre ka ok ouais il montre l'autorité qui voilà tu reçois une autorité tu reçois ouais amen alléluia amen aujourd'hui on va passer on va passer au comment dire au qu'est-ce qu'on fait on fait le le mot du jour je sais attend on a fait il y a le le mot c'est quoi encore rappelle nous le mot c'est quoi aujourd'hui shavot shavot voilà ça on va le faire après et puis washodesh d'accord alors ce qu'on va faire on va faire les éphémérides et puis beaucoup des éphémérides on va faire à la fin des éphémérides on va parler de shavot et on va parler de de washodesh d'accord d'accord alors on va passer un peu de musique et puis on revient vers vous un peu de musique et puis et puis on va même pas un peu on va la vie et puis on va dans on va dis lui comme ou où on va lui on va Sous-titrage ST' 501 Amen ! ... 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Amen Alléluia Attendez Voilà Amen Alors nous allons continuer notre émission Alors là nous allons faire les éphémérides Et tout à l'heure nous allons Au moment que le Saint-Esprit est descendu Nous allons parler de De Chavote Et puis nous allons parler du Du mot Saint-Esprit Alléluia en hébreu Amen Alors cette semaine Nous sommes Nous sommes Dans le troisième mois De l'année Qui a commencé Depuis Le 7 juin Du calendrier grégorien Aujourd'hui Le 22 juin Nous sommes Le Le 16 Le 16 Du troisième mois Mais ce qui est important On est le 49ème Jour Des homers On avait vu le premier jour des homers On avait vu les homers C'est quoi les homers C'est 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 Un homer C'est une quantité C'est 10% De Du poids Normal En hébreu Et c'est Un homer C'est ce qu'on mettait Comme La quantité de man Dans Le bol Dans le tabernak Dans Comment dire Dans le coffre C'était 10% Disons Un homer Qui est le 10% J'oublie Comme si Pour un kilo C'est Voilà Je ne sais pas si c'est C'est fa J'oublie le nom Et l'omers Ça veut dire 10% Parce qu'il fallait donner au seigneur 10% Du poids normal Et Un homer aussi C'était la quantité de man Que Chaque personne mangeait La man C'était un homer Amen Et un homer C'est 10% Voilà Du poids En hébreu Etc Bon Alors Aujourd'hui Il compte aussi les jours En homer Chaque jour C'est comme si c'est Un homer Alléluia Comme si c'est 10% Et Après la semaine Des La semaine des Père Solvain On a On a le On a la Pâque Amen Je Mets pour vous On a la Pâque On a la Pâque La Pâque Qui est le 14 Parce que la Pâque Ça n'a rien à voir Avec le calendrier Gugorien La Pâque Et pendant une semaine Et pendant une semaine On a la semaine Des Père Solvain Amen Alors ce qui est venu Du 15 au 21 Et puis à partir Du De la semaine Du début de la semaine Après la semaine Des Père Solvain La semaine commence toujours Le samedi soir Le dimanche Avant On compte cette semaine D'accord Alors la première semaine C'était la première semaine Du Du premier mois Après on a eu Pendant le deuxième mois La deuxième semaine La troisième semaine La quatrième semaine La cinquième semaine La sixième semaine Amen Et puis La sixième semaine Ici Voilà Et deuxième mois Et puis La septième semaine Qui finit aujourd'hui Amen Je commence J'agrandis Pour qu'on puisse y voir Voilà La septième semaine Qui finit aujourd'hui Amen Alors Ce qui est important Aujourd'hui C'est le jour Que Moïse A écrit un livre Qui s'appelle Le livre De l'Alliance On a déjà entendu parler Lorsqu'on lit notre Bible Le livre de l'Alliance Mais quand tu ouvres ta Bible Où se trouve Le livre de l'Alliance On n'a pas le livre De l'Alliance Amen Et pourtant Le livre de l'Alliance C'est dans la Bible Mais c'est simplement Le livre de l'Alliance Est commenté Alors on peut prendre Le livre D'Exode Exode Le chapitre 24 Et on voit Que Moïse Il a écrit Le livre de l'Alliance Alors Le verset Alors Là on est quel Est-ce qu'on est Je ne crois pas Que je suis Est-ce que je suis Exode là Attendez Le livre d'Exode Voilà Chapitre 24 Il est le verset combien ? Alors Au début On va déplacer un petit peu Alors Je vais agrandir encore Alors Exode Le chapitre 24 Alors Qu'est-ce qu'il est dit Au verset Verset 4 Alors A partir du verset Lé à partir du verset Et premier Il dit à Moshé Monde Monde vers Je suis celui qui suis Toi et Aharon Nadad Et Haïbou Et soixante-dix Des anciens d'Israël Et vous Vous Portonnerez De loin Et Moshé S'approcha Seul De Yahoui Mais eux Ne s'en approcheront pas Et le peuple Ne montera pas Avec lui Moshé Vint Moshé Vint Relater au peuple Toutes les paroles De Yahoui Et toutes ses lois Tout le peuple Répondit d'une voix Et dit Nous ferons Toutes les paroles Que Yahoui A dites Moshé Écrivit Toutes les paroles De Yahoui Et s'étend Levé tôt le matin Il bâtit un hôtel Au bas de la montagne Et douze monuments Pour les douze tribus D'Israël Et il envoya Des jeunes hommes Fils d'Israël Qui firent monter Des holocaustes Et qui sacrifièrent Des jeunes taureaux À Yahoui En sacrifice D'offrandes De paix Moshé Prit la moitié Du sang Et le mit Dans des bassins Et avec l'autre moitié Il aspergea l'hôtel Il prit le livre D'alliance Et le lut Aux oreilles Du peuple Et il dire Nous ferons Tout ce que Yahoui A dit Et nous obéirons Moshé prit le sang Et en aspergea Le peuple En disant Voici le sang De l'alliance Que Yahoui A traité Avec vous Selon Toutes ces paroles Amen Alors Le sang Il a passé sur quel livre Comment on appelle Le nom du livre Il a pris quel livre Le livre de l'alliance Le livre de l'alliance Mais ce livre là À quel moment Qu'il a été écrit Il dit Moshé écrit Toutes les paroles Qu'Héhovah Lui avait dit Et puis le matin Il s'est levé Il a fait l'hôtel Et puis il a fait l'alliance En aspergeant le sang Sur le livre de l'alliance Amen Alors Ce livre de l'alliance Les écritures Sont où Quelles sont ces paroles Qui sont écrites Dans ce livre de l'alliance Alors ce livre de l'alliance C'est à partir Du chapitre 21 Le chapitre 21 Le chapitre 22 Et le chapitre 23 Lorsqu'on voit Au début du verset Au verset 21 Il dit Voici les ordonnances Que tu mettras En face 2 Et le Seigneur Commence à parler A Moshé Et puis il finit Au chapitre 23 Tout ce qui est écrit 21, 22, 23 Et au chapitre 23 Il finit Il donne toutes les lois Tu n'habiteras pas Sur Ils n'habiteront pas Sur ta terre En parlant des Il dit Tu ne traiteras pas D'alliance Avec eux En parlant des philistins Et tout ça Et puis après Le Seigneur dit à Moshé Tu diras de monter Les 70 sur la montagne D'accord Et Qu'est-ce que lui fait Avant d'écrire Le livre de l'Alliance Il va parler au peuple Au peuple Il va parler au peuple D'accord C'est au verset Moshé Verset 3 Moshé Vint relater au peuple Toutes les paroles Que Yéhovah Et toutes les lois Tout le Tout le peuple Répondit D'une voix Et dit Nous ferons Toutes les paroles Que Yéhovah A dites A ce moment là Mais toutes les paroles C'est le chapitre 21 Jusqu'à la fin du chapitre 23 A ce moment là Qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit ces paroles là Et ce livre C'est ce premier livre Qu'on appelle Le livre de l'Alliance Et dans ce livre De l'Alliance On retrouve Des 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 Intéressants Alors ce que nous allons faire Nous allons faire un exercice Aujourd'hui Nous allons mettre Le chapitre 21 Et chacun de vous Vous allez Vous allez Donner un verset Qui 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 a attiré votre attention Amen Oui je voulais juste poser Juste une question Avant Oui vas-y vas-y Est-ce que Moucher Avant d'écrire Tout ce qui a été Relaté au peuple C'était de l'oral En fait C'est-à-dire que lui Le Seigneur lui a parlé Oralement D'accord Lui Mais je sais pas Comment il faisait Pour avoir une telle mémoire Il a Il a Il a transmis au peuple La parole Et à ce moment là Quand le peuple a dit Ils sont d'accord Il écrit Les paroles Mais Qui veut dire que Bon en hébreu C'est Ils mettent juste Les Les Ils mettent juste Des consonnes Ça va beaucoup plus vite Que chez nous Nous il faut On met des voyelles Tout ça Mais parce qu'il faut se dire Que Ces trois chapitres là Moïse l'a écrit Dans une nuit Pour nous là C'est déjà Compliqué de pouvoir Écouter juste A l'oral Pour rester concentré Mais lui Je me demandais Comment les hommes faisaient Pour pouvoir mémoriser Toutes les paroles Et après Il écrit Voilà Pour que le peuple Ne puisse pas oublier Ils avaient une mémoire Vraiment exercée Pour le fait Qu'est-ce que tu repenses Est-ce que le fait d'écrire C'est Ça faisait partie D'une ordonnance De Yahweh De Seigneur J'ai pas compris Le fait de Est-ce que le fait d'écrire Parce qu'il est venu Porter le message Au peuple Et quand le peuple A adhéré Il a mis Sur papier On va dire ça comme ça Donc est-ce que le fait D'écrire C'est le Seigneur Qui lui a demandé D'écrire Ah oui oui C'est le Seigneur Qui lui a demandé D'écrire C'est le Seigneur Qui lui a demandé D'écrire Pour que le peuple Ne puisse pas oublier C'est ça Et puis c'est pour servir De témoin De témoignage Comme ça Le peuple ne pourra pas dire Qui ne savait pas Parce que c'est une alliance C'est une alliance Amen Et une dernière chose Excuse-moi Vas-y, pose toutes les questions Est-ce que c'est Ce même livre Où le jour Où il a Je n'ai pas compris J'ai pas compris le début Est-ce que Ce livre L'alliance Ce livre-là Oui Il a écrit Que c'est ce même livre Il a donné à Josué Avant sa mort Très bonne question Ce n'est pas le même livre D'accord Ce n'est pas le même livre Ce livre-là A été écrit La première année Lorsqu'ils sont Lorsqu'ils sont sortis D'Egypte Le livre de l'alliance Qu'il a donné à Josué C'est un autre livre De l'alliance C'est le livre Qu'il a donné à Josué C'est pratiquement Les textes Qui sont dans le livre D'Etonome On retrouve On retrouve Des commandements Qui sont dans ce livre-là Mais on retrouve Des commandements Supplémentaires Par exemple On retrouve Tu Tu aimeras Le Seigneur Ton Dieu De ton cœur De ton âme De ta pensée Ce commandement-là C'est dans Dans le dernier livre De l'alliance On pourrait dire Que Moïse a écrit Trois livres de l'alliance Il écrit celui-là Quoi tu disais ? Non, non, j'écoute J'écoute toi C'est ça Il écrit trois livres de l'alliance Il écrit ce premier livre-là Avant de monter sur la montagne Pour les 40 jours Lorsqu'il descend de la montagne Il brise Les pierres Il brise les pierres Amen Lorsqu'il brise les pierres Qu'est-ce qui se passe Quand il brise les pierres ? Il remonte sur la montagne Le Seigneur renouvelle son alliance Le Seigneur lui donne A nouveau un livre de l'alliance Qui est beaucoup plus court Et juste avant D'entrer dans le pays Avant que Moïse puisse les quitter Puisse mourir Moïse écrit à nouveau Un livre de l'alliance Qui veut dire Qu'il fait un résumé On retrouve Ce qui est écrit Dans ce livre de l'alliance On retrouve aussi Ce qui est écrit Dans le deuxième livre de l'alliance Plus des commandements nouveaux Et c'est ce troisième livre de l'alliance Qu'Israël lisait dans le temps C'est ce livre qui avait été perdu Le troisième livre de l'alliance Qui avait été perdu Mais aujourd'hui On s'arrête sur ce livre-là Parce que le premier livre de l'alliance A été reçu Le 16 Le 16 du Le 16 Comme un Shabbat Aujourd'hui Comme un Jules de Chappelle Le 16 du 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 troisième mois Alors Je ne l'ai pas préparé Pour vous Mais Je ne sais pas Où que j'ai J'ai ça Mais Je pourrais montrer Où que la date La date Elle est précisée C'est dans le livre Le livre de Jubilé Je vois Si Voilà Il est là Le livre de Jubilé Et Commence Par cela Par cette date-là Alors Je vais Agrandir Alors Le livre de Jubilé Ce livre-là Nous dit Nous donne la date Du texte Qu'on vient de lire Dans Exode 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 24 Qui nous dit Que le Seigneur Dit à Moïse De monter Alors Tu peux lire Et cela Arriva Le 16e jour Du troisième mois Dans la première année De l'exode Des enfants d'Israël Hors d'Égypte Yahweh Parla à Moïse Disant Monte vers moi Sur le mont Et je te donnerai La Torah Et le commandement Que j'ai écrit Sous les deux tables De pierre Afin Que tu Le renseignes Amen Juste vers cela Qui veut dire que Le 14 Lorsque le Seigneur Dit à Moïse De monter Sur la montagne Lorsque Lorsque Le chapitre 24 Et il dit à Moïse Monte vers moi Alors ces parents là Ca s'est passé Le 14 du troisième mois Et le Le 16 Un jour comme aujourd'hui Comme aujourd'hui Le 16 Et ce qui est intéressant C'est que Le septième jour Le septième jour Qui passe sur la montagne Le Seigneur descend Qui veut dire que Lorsqu'on compare Qui veut dire que Ce jour là Et c'est le lendemain Que Moïse Il fait Il fait l'alliance Le 17 Amen Le 16 Le Seigneur Lui dit de monter Il écrit Le 16 Et le lendemain Il fait l'alliance Et pendant Et le septième jour Le 23 Le Seigneur descend Et le Seigneur Commence à l'enseigner Amen Alors mais aujourd'hui On va s'arrêter sur le 16 Et puis avec Christian On va faire le 17 Tout à l'heure D'accord C'est pourquoi J'ai réservé que ce jour Qu'on finit par Chavotte Parce que Chavotte Tente demain À la fin Du 49ème jour Amen Alors on voit que Le 49 C'est 7 fois 7 Le Seigneur Eh bien il attend Ce jour là Pour Que Moïse puisse écrire Le livre de l'alliance Amen Alors on va lire Ce livre de l'alliance On va lire Le chapitre 21 On va écouter Cet audio Qui Bon qui fait Qui fait 5 minutes Mais vous allez Vous allez On va essayer De De suivre Alors Alors Je Attends C'est pas celui là Je vais prendre Un autre Je vais prendre Celui là Non Attends Ça Ça c'est ça Ok Je vais chercher Laisse moi voir ça Non c'est pas ça Je vois pas Bon Peut-être Bon Je vais mettre Tu mets directement Le livre audio Comme ça On ne peut pas chercher Voilà Je vais mettre Alors Parce que je vais mettre L'audio pour vous Alors Je mets le livre audio Ah c'était ici Peut-être Parce que j'avais déjà préparé Non c'est pas là Je vais voir si c'est ça Et pas en même temps C'est bon C'est bon Maintenant c'est là C'est là D'accord C'est bien préparé Alors On va Je vais mettre la musique Je vais mettre le son Et puis on va lire On va suivre L'écriture Bible de Yehoshua Amashia Shemot Chapitre 21 Voici les ordonnances Que tu mettras en face d'eux Si tu achètes un esclave hébreu Il te servira six années Mais la septième Il sortira libre Gratuitement S'il est venu seul Il sortira seul S'il était le mari d'une femme Sa femme sortira aussi avec lui Si son seigneur lui a donné une femme Qui lui est enfantée Des fils ou des filles Sa femme et les enfants Qu'il aura seront à son seigneur Il sortira seul Si l'esclave dit S'il dit J'aime mon seigneur Ma femme et mes fils Je ne veux pas sortir libre Alors son seigneur le fera venir Devant les juges Et le fera approcher De la porte ou du poteau Et son seigneur lui percera l'oreille Avec un poinçon Et il le servira pour toujours Si un homme vend sa fille comme esclave Elle ne sortira pas comme les esclaves sortent Si elle déplaît aux yeux de son seigneur Qui ne l'aura pas fiancée Il la fera racheter Mais il n'aura pas le pouvoir De la vendre à un peuple étranger Après lui avoir été infidèle Mais s'il l'a fiancée à son fils Il fera pour elle selon le droit des filles S'il en prend une autre pour lui Il ne diminuera en rien la nourriture Les vêtements et le droit conjugal S'il ne fait pas pour elle ces trois choses-là Elle sortira gratuitement Sans argent Si quelqu'un frappe un homme Et qu'il en meurt Il mourra Il mourra S'il ne lui a pas dressé d'embûche Mais qu'Élohim l'ait fait tomber Entre ses mains Je t'établirai un lieu Où il s'enfuira Mais si un homme agit Avec arrogance Contre son prochain Pour le tuer par ruse Tu l'arracheras de mon autel Afin qu'il m'aire Celui qui aura frappé son père Ou sa mère mourra Il mourra Si quelqu'un enlève un homme élevant Ou s'il est retrouvé entre ses mains Il mourra Il mourra Celui qui aura maudit son père Ou sa mère mourra Il mourra Si des hommes se querellent Et qu'un homme frappe son compagnon Avec une pierre ou avec le poing Et que celui-ci Sans mourir Tombe sur son lit S'il se lève et marche dehors En s'appuyant sur son bâton Celui qui l'aura frappé sera absout Toutefois Il le dédommagera De son interruption de travail Et il le guérira Il le guérira Si quelqu'un a frappé du bâton Son serviteur ou sa servante Et qu'il soit mort sous sa main On le vengera On le vengera Mais s'il reste debout un jour ou deux Il ne sera pas vengé Car c'est son argent Si des hommes se querellent Et que l'un d'eux frappe Une femme enceinte Et qu'elle en accouche S'il n'y a pas cas de mort Il sera condamné Condamné à l'amende Que le mari de la femme lui imposera Et il la donnera Selon l'estimation des juges Mais si malheur arrive Tu donneras âme pour âme Oeil pour oeil Dents pour dents Mains pour mains Pied pour pied Brûlure pour brûlure Lait pour plaie Meurtrissure pour meurtrissure Si un homme frappe l'oeil De son esclave Ou de sa servante Et lui fait perdre son oeil Il le rend verra libre Pour son oeil Et s'il fait tomber Une dent à son serviteur Ou à sa servante Il le laissera aller libre Pour sa dent Si un bœuf herte un homme Ou une femme Et qu'ils en meurent Le bœuf sera lapidé Il sera lapidé Et l'on ne mangera pas sa chair Mais le maître du bœuf Sera jugé innocent Si le bœuf était d'hier Et d'avant-hier sujet A donner des coups de corne Et que son maître En ait été averti Avec protestation Et qu'il ne l'ait pas surveillé S'il tue un homme ou une femme Le bœuf sera lapidé Et on fera aussi mourir son maître Si on lui impose un prix Pour se racheter Il donnera la rançon de son âme Selon tout ce qui lui sera imposé Qu'il heurte un fils Ou qu'il heurte une fille On le traitera selon cette ordonnance Si le bœuf heurte un esclave Soit homme Soit femme On donnera trente cycles d'argent Au maître de l'esclave Et le bœuf sera lapidé Si un homme découvre une fosse Ou si un homme creuse une fosse Et ne la couvre pas Et qu'il y tombe un bœuf Ou un âne Le maître de la fosse Péra et rendra l'argent A son maître Et la bête morte sera pour lui Si le bœuf d'un homme Blesse le bœuf de son prochain Et qu'il en meurt Ils vendront le bœuf vivant Et en partageront l'argent Ils partageront aussi le mort Ou s'il est connu Que le bœuf était d'hier Et d'avant-hier Sujet à donner des coups de corne Et que le maître Ne l'ait pas gardé Il rendra Il rendra bœuf pour bœuf Et la bête morte sera pour lui Il restituera cinq bœufs pour le bœuf Et quatre brebis pour l'agneau Amen Amen ? Amen, Amen Bible de Yehoshua Amashia Shemot Chapitre 22 Si le voleur est trouvé en effraction S'il est frappé et meurt Celui qui l'aura frappé Ne sera pas coupable de son sang Si le soleil est levé On sera coupable Ok Oui, vous nous excusez Alors Alors quel est le verset Parce que c'est une lecture Qui est longue Alors quel est le verset Qui Disons le Le commandement Qui a attiré votre attention Alors je mets Voilà Le chapitre 21 Alors Gandalina Alors est-ce que tu as noté un verset ? Non Alors est-ce que tu as noté un commandement ? Christian est-ce que tu as noté un commandement ? Oui, oui Écoutez Alors on commence par toi Alors c'est le verset 29 Donc combien ? C'est l'histoire du Le verset 29 29 Alors laisse-moi voir De beuf là Ah J'ai tout ressenti là Ouais Ouais Alors pour commencer J'explique Alors le livre de l'Alliance Ce sont des commandements Pour la bonne marche de la société Entre Entre les israélites Mais aussi quelques commandements Entre Voilà La bonne relation entre la société Mais aussi des commandements La bonne relation avec Dieu C'est toujours le signe comme la croix La relation verticale Et la relation horizontale Mais la plupart des versets C'est pour la relation entre les hommes Voilà Alors tu disais 29 Alors Alors je disais que Au jour d'aujourd'hui Lorsqu'on lit Lorsqu'on lit un petit peu Ces ordonnances là Il y a matière à réflexion Et puis Je crois que Aussi L'homme est devenu plus intelligent Donc on réfléchit On réfléchit beaucoup Par rapport à ça Et en plus On peut faire la différence Parce que Aujourd'hui Nous vivons sous la grâce Amen Et donc Donc en ce temps là On peut constater que c'était Vraiment ce qu'on appelle La loi martiale C'est bien ça Il pourrait être d'un coup d'un C'était un peu ça Donc En fait Ce qui m'a frappé C'est l'histoire Les bœufs Ça a dit que Même au niveau des animaux Qu'on avait On avait son cheptel On avait des bêtes Mais il fallait Être véatif Et il fallait même Je dirais même Ça a dit que Comment on dit ça Éduquer Il fallait même Je dirais Il fallait même éduquer Ces animaux Amen Parce que si la bête C'était un bœuf Qui était méchant Qui était Parce qu'on ne peut pas savoir À quel moment Ces bêtes là Peuvent changer Peuvent changer De vue D'attitude Ouais Ouais D'attitude Moi j'ai déjà entendu Plusieurs personnes En Guadeloupe Qui sont morts Leur bœuf Les ont tué C'est vrai Où vient Le cochon Elles ont tué Tu vois Et on ne veut pas savoir À quel moment Que ces bêtes là Deviennent agressives Et là Dans la loi Là Nous voyons que Si Si une bête Comme ça Deviennent agressives Envers Celles de ton voisin Donc oui Tu es responsable À 100% Et tu vois T'as T'inquiéter De tout C'était quoi Tu vois Enfin Tu vois Tu dois t'occuper Tu dois remettre Et voilà Parce que là On voit que Le propriétaire Il est responsable De la bête Mais Mais la bête Aussi a une responsabilité La bête A sa responsabilité Le propriétaire A sa responsabilité Là il nous dit Si Si le propriétaire Savait Que la bête Est méchante Et qu'il y a eu Le problème Le propriétaire Sera condamné aussi Mais s'il ne savait pas Que la bête Est méchante C'est un accident Il n'y a que la bête Qui est condamnée Et C'est ça Bon Aujourd'hui On n'a pas de Bon à la campagne Il y a des bœufs Tout cela Mais Les animaux Qui peuvent poser Des dégâts Que nous avons Les animaux domestiques Que nous avons C'est le chien Ouais le chien Ouais Et des fois Il y a des drames Qui viennent par les chiens Par les chiens Ouais Alors des fois On se dit Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut Étanaser le chien Est-ce qu'il faut Condamner le maître Qui veut dire Ce sont des lois Qui sont Qui sont toujours D'actualité Parce que les animaux Font encore des dégâts Est-ce que Est-ce que Comme c'est un animal On passe dessus Ou est-ce qu'il faut Condamner On voit qu'en France Je ne sais pas si Ça existe dans Les autres pays Mais en France Un animal Qui Par exemple Il est étanasé C'est la peine de mort Pour l'animal C'est ça C'est ça Ouais Mais on peut aussi Condamner le maître Pour le faire payer Une amende S'il était au courant Si 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 Parce qu'il y a Certaines personnes Ils font Il fait une façon Pour que l'animal Puisse devenir agressif Qui veut dire Que Il y avait Le Seigneur Avec tout prévu Des lois Même Lorsque ton animal Cause des problèmes À l'autre Et s'il n'était pas dit Comme c'est un animal Moi c'est pas grave Voilà C'est pourquoi il est dit La personne ne reste pas innocent Alors Est-ce que Est-ce que tu as relevé Un verset toi ? Le verset 24 Oeil pour oeil Dant pour dent Ouais c'est toujours Dans le même sens C'était pour les animaux Vas-y C'est la même chose Que tu viens de dire Oui voilà C'était Un animal A effet Du mal Et puis C'est pas que pour les animaux C'est lorsque Par exemple Il est dit Si des hommes Deux personnes Sont en train de se battre Et puis il y a une femme Enceinte Vas-y continue Et que les enfants Sortent sans qu'il y ait De malheur Ils seront condamnés Condamnés à l'amende Que le mari de la femme Leur imposera Et ils la donneront Selon l'estimation Des juges Voilà Parce qu'ils sont en train De se battre Et puis accidentellement Il y a une femme enceinte Et puis L'enfant sort C'est ça ? C'est-à-dire que Ouais L'enfant sort Avant l'heure Voilà Mais l'enfant n'est pas mort Non L'enfant n'est pas mort L'enfant n'est pas mort Eh bien Le mari demandera Une amende Une compensation Une compensation Et il est même dit Une compensation Par rapport aux blessures Mais une compensation aussi Par rapport au nombre de jours Qu'elle ne pourra pas Travailler Etc Ouais Voilà Je vais croisser un peu Tout à l'heure Voilà Alors pour faire Toi Quel Quel commandement Tu voudrais souligner Juste un Si tu achètes Un esclave hébreu Au tout début Ça C'est au verset Combien ? Deux Il servira six années Ça c'est très intéressant Il sortira libre Sans rien payer Amen Comme vous dit Le chiffre 7 Mais déjà Avant le chiffre 7 Il y a le chiffre 6 Oui Il va travailler six années Oui Mais la septième année Il ne va pas travailler C'est ça Qui veut dire Ce sera une année Sabbatique pour lui Sabbatique Oui Et que L'esclave aussi A des droits Amen Il a des droits Donc Comme tu l'as dit La septième année Sera sabbatique La Bible des dieux Même a travaillé Six jours Il s'est reposé Le septième jour Donc l'esclave aussi A droit au repos Et là Ce n'est pas seulement au repos Là il était libre Oui je vois La liberté Voilà Mais la liberté Pour se reposer quand même Amen Il a travaillé six ans D'affilé Six ans pour un mètre La septième année Il travaillera pour lui-même Il fera comme il veut Il sera plus sous le dictat Sous la domination De quelqu'un Et ça c'est important Et si par exemple Il voulait rester Quoi ? Il disait au fait De parler bien Dans le micro Oui dans le micro Ah ok 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 Voilà comme ça Voilà S'il reste six ans Et s'il voulait rester Plus longtemps A ce moment là Qu'est-ce qu'on lui mettait ? On lui mettait un anneau Si l'esclave dit J'aime mon maître Par exemple Le maître lui avait donné Une femme Il a eu des enfants Parce qu'il ne pouvait pas Repartir avec la femme Parce que c'est une femme Que le maître lui a donné Et si il veut rester Avec la femme A ce moment là Il veut rester avec la femme Avec les enfants On lui mettait Quoi ? On lui mettait Un anneau On lui perçait l'oreille Il lui perçait l'oreille Il le servira pour toujours Voilà L'anneau A l'oreille C'était ça que ça signifiait Il appartenait au maître Il appartenait au maître Ok C'était le signe Qu'il appartient au maître Qu'après ces six années Il a décidé De rester esclave Jusqu'à la fin de ses jours Qui veut dire que Si on avait appliqué ça Pour l'esclavage aux Antilles Eh bien Nos ancêtres Restaient esclaves Six ans Et après Ils étaient libres Amen Alors Il y a un verset Que vous n'avez pas soulevé Que moi Je vais Je vais soulever Le temps de le trouver Je Attends Alors c'est Le verset Je crois que c'était Jusqu'à C'était après ce que Alors Alors C'est le verset Verset 10 Alors Est-ce qu'on peut lire On va On va faire Un appartient Un appartient Un appartient Un appartient Un appartient Un appartient Tu commences à rire Mais S'il y a Mais s'il La fiancée A son fils Attention On peut prendre Alors On va reprendre Un appartient Verset 7 Si un homme Vend sa fille Comme esclave Elle Ne sentira pas Comme les esclaves Sortent C'est-à-dire Elle ne va pas sortir Comme les hommes Sortent Les hommes Après six années La septième année Ils étaient libres Et la femme Elle ne va pas sortir De la même façon Si elle Déplaît Aux yeux De son seigneur Qui ne L'aura pas Fiancée Il La relâchera Il la fera Racheter Il la fera Racheter Mais il n'aura pas Le pouvoir De la vendre A un peuple Étranger Il pouvait le vendre Seulement Pour un israélite Après l'avoir Trahi D'accord Alors on dit C'est de la trahison Parce que Normalement Elle était achetée Pour la vie Contrairement aux hommes Mais S'il La fiancée A son fils Elle fera Pour elle Selon le droit Des filles Elle sera Comme Comme si c'était Sa propre fille Mais le verset 10 S'il Prend Une autre Pour lui Il Ne Diminuera En rien La nourriture Les vêtements Et le droit Comment Conjugal Le droit Conjugal Le droit Conjugal S'il Ne fait pas Pour elle Ces trois choses Là Elle Sortira Gratuitement Sans L'argent C'est à dire que Pour qu'elle puisse partir Il faut qu'on la rachète D'accord Il y a quelqu'un Qui la rachète Concernant aux hommes Ils sont libres On n'a pas besoin De les racheter Mais si Il diminue Au niveau De la nourriture Il diminue Au niveau Des vêtements Il diminue Les doigts Le droit Conjugal Le droit Conjugal C'est quoi Tout Le lit Tout Tout Non Oui Dans le micro S'il te plaît Chérie Il faut que L'homme La soigne La nourrit Et le droit Conjugal C'est quoi Le droit Conjugal Eh Christian Les rapports Les rapports Tout Mais oui Les rapports Tout Mais oui Mais oui Que si Le maître N'assure pas Même au niveau sexuel La femme La femme Qui était esclave Elle pouvait partir Elle pouvait partir Sans que quelqu'un Puisse la racheter Qui veut dire Qui veut dire Qu'on voit Que le maître Le maître C'est à dire Que le seigneur Vait même donner Des lois Pour la polygamie On voit qu'il y a Des lois Il y avait Des lois Pour la polygamie La polygamie C'était pas Juste que tu Prends deux femmes Mais il faut assurer Si tu n'assures pas Ces choses là La femme Pouvrait partir A quoi ça sert Qu'elle est avec un homme Avec un homme Qui 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 Eh bien Il commence à diminuer Elle était esclave Il commence à diminuer Parce que Comme il a pris Une autre Comme il prend Une autre Il faut nourrir L'autre Eh bien La nourriture Il faut plus de nourriture Il peut se dire Bon Je vais prendre Une bouche moche Je vais donner Pour deux bouches Ou il peut se dire Voilà Il peut se dire Que les vêtements Je vais prendre La moitié De ces vêtements Je vais donner A une autre Non Il ne faut rien diminuer Son train de vie Il ne faut rien diminuer Et puis tu peux dire Bon Le droit conjugal Jugal Eh bien Si j'étais un De trois jours Par semaine J'avais diminuer A un jour Ouais Non Il faut garder La moitié Si tu sais Que tu ne peux pas Tonner la moitié Il ne faut pas Prendre une autre femme Voilà Parce que Ce qu'elle a Il ne faut pas Le partager Avec un autre C'est ça Alors Une question Les hommes Qui sont polygames Qui ont quatre Cinq femmes Est-ce que Mais non Mais ces gens-là Ils ne suivent pas Ces lois-là Ils ne suivent pas Ces lois-là Non 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 Ça n'a rien à voir Avec la polygamie Dans la Bible Eux ils prennent la Bible Ils disent Bon La polygamie J'ai entendu Un qui disait Là Que tu connais très bien En Côte d'Ivoire Vive la polygamie Et tout ça Ils peuvent dire Vive la polygamie Mais ils ne connaissent pas Les lois vraiment Parce que les lois De la polygamie C'est des lois Vraiment dures Parce que oui Mais par contre Même s'ils ne suivent pas Les lois de la Bible Mais est-ce qu'eux Ils peuvent assurer Cinq femmes Ben non Parce que Alors à quoi bon A quoi bon se marier Avec quatre ou cinq femmes S'ils ne savent pas assurer Ça c'est leur problème Chérie C'est pas notre problème Christian Non mais c'est C'est pour dire que Le Seigneur lui-même Avait mis des lois Parce qu'il y avait La polygamie Parce que Pourquoi Pourquoi la polygamie Parce qu'on voit Que chaque fois Que le Seigneur parle D'adultère Dans la Torah C'est toujours Commettre l'adultère Avec la femme D'un autre On voit David David a commis l'adultère À quel moment Lorsqu'il a Couché avec la femme Du riz Du riz Mais lorsqu'il a eu Il avait déjà Il avait déjà Deux femmes Lorsqu'il a pris La fille de Saül Mika Et lorsqu'il a eu La femme De La veuve De Comment elle s'appelle La veuve De Comment elle s'appelle Elle s'appelle Abigail Il avait Il avait déjà Sa femme Il avait déjà La maman D'Absalom Tout cela Et On ne parle pas D'adultère On parle d'adultère À chaque fois Qu'un homme Allait vers La femme D'Autui La femme D'Autui Et On peut se poser Cette question Pourquoi On peut le prendre Dans le livre De la Genèse Il est dit Que Après que le Seigneur Dîner L'homme quittera Son père Et sa mère Et s'attachera Sa femme Je ne sais plus C'est Genèse Genèse 3 Je pense Genèse 3 C'est à quel verset Il dit Que l'homme quittera Son père Et sa mère Genèse 2 Peut-être Genèse 2 Je pense Son père Et sa mère Alors C'est 24 Voilà Il a formé L'être humain L'être humain dit Ceci Pour le coup Est l'os De mes os Et la chair De ma chair Celle-ci sera Appelée Femme Parce que De l'homme Celle-ci Est prise A été prise Voilà C'est pourquoi L'homme Quittera Son père Et sa mère Et se joindra A sa femme Et les deux Et ils deviendront Une seule chair D'accord Et ils Et ils étaient Tous les deux Nus Voilà On voit Qu'il est dit Que L'homme Quitte son père Et sa mère Et se joindra A sa femme Et les deux Formaient une seule chair Est-ce qu'on est d'accord Salut Parce qu'on vient de voir La télérance de la polygamie Était actée Sur le texte On l'a vu En exode C'est ça Oui Et là On est dans On est dans Genèse C'est-à-dire Avant le péché Avant le péché Avant le péché Avant le péché Il est dit Que L'homme Quitte son père Et sa mère S'attachera A sa femme Là c'est écrit au singulier Là c'est au singulier A sa femme Et Dans le livre d'Exode On a vu que S'il prend une autre femme Il est même dit Si un homme a deux femmes L'héritier Sera Le fils Aîné De la première femme Même si Même si Il aime La deuxième Mais c'est L'héritier Sera L'aîné De la première femme On voit que Il y avait des lois Sur la polygamie Oui C'est ce qui me cause Un petit problème Peut-être que je n'ai pas encore Bien compris Ce qui me cause un petit problème C'est le fait De s'attacher A sa femme Et pourtant On peut avoir Plusieurs femmes Oui mais je vais expliquer ça Je vais expliquer Je vais expliquer Là Je fais un retour en arrière Là Dans Genèse Le chapitre Du premier Du chapitre Du chapitre Du chapitre Du chapitre Du chapitre Là on est avant le péché Après il y a une évolution Après le péché Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'on reste Sur le terme Ils deviendront Une seule chair Ils deviendront Une seule chair Comment on peut faire Une seule chair Le lit conjugal C'est une manière De faire une seule chair Oui Par le rapport sexuel On forme un seul corps Oui c'est le partage C'est ce partage Qui permet de rentrer Dans ce système Une seule chair Amen Alors lorsque La femme Elle a péché Et l'homme A péché Après Le Seigneur Donne à chacun Une sentence Une sentence Bon On va passer Sur la sentence Du serpent On va arriver Sur la sentence De la femme La femme a eu Déjà on va essayer De voir Combien de condamnations Elle a eu Voilà A la femme Il dit Augmenter J'augmenterai La douleur De tes grossesses C'est La première conséquence D'accord C'est à lui Tu enfanteras Dans la douleur Tes enfants La deuxième Tes désirs Seront tournés Vers ton mari Ça c'est la deux Oui Et la troisième Et lui Il dominera Sur toi Parce que souvent Tes désirs Se porteront Vers ton mari Mais lui Il dominera Sur toi On fait un seul Commandement Non c'est deux Commandements différents Tes désirs Seront tournés Vers ton mari Et il dominera Sur toi Ça c'est un autre Commandement Alors on va commencer Déjà par Il dominera Sur toi Au départ L'homme et la femme Le Seigneur Prend la femme Du côté de l'homme Ils sont égaux Et s'il dit Il dominera Sur toi Ça veut dire Que maintenant Il a autorité Sur toi Lorsque le Seigneur Crée l'homme Il donne L'autorité Sur les animaux Mais il n'avait Jamais donné Autorité Sur la femme Les conséquences Du péché C'est que l'homme Domine sur la femme Parce que C'est à cause C'est comme la femme C'est elle Qui a péché Et c'est elle Qui a transmis Le fruit De la connaissance Du mal A l'homme Alors Le Seigneur Donne l'homme Autorité Sur la femme Mais il y a Une autre conséquence Tes désirs Se tourneront Vers ton mari Alors pourquoi Le Seigneur dit Tes désirs Se tourneront Vers ton mari Et avant ça Il est dit Que l'homme Et la femme Les deux Formons une seule chair Si les deux Formons une seule chair C'est normal Que ce désir Se tourne vers son mari C'est normal Qu'elle soit fidèle Mais pourquoi Il dit ça A la femme Qu'elle doit désirer On pourrait dire Qu'elle doit désirer Seulement son mari Et tandis que l'homme Qu'est-ce qu'il dit A l'homme Verset 17 Il dit à Adam Parce que tu as Écouté la voix De ta femme Et que tu as Manger de l'homme Au sujet duquel Je t'avais donné Cette ordre En disant Tu n'en mangeras pas Le sol est maudit A cause de toi Le sol est maudit A cause de toi Une conséquence C'est dans la douleur Que tu en mangeras Tous les jours De ta vie Amen Qui veut dire Deuxième Voilà Le sol est maudit A cause d'Adam Et c'est dans la douleur Un bain Qui va pouvoir manger Il y aura des épines Des jardins Il va germer des épines Et puis L'homme va manger Quoi ? L'herbe des champs L'herbe des champs Alors Lorsqu'on dit Manger l'herbe des champs On pense à quoi ? Qu'est-ce qu'on mange Comme l'herbe des champs ? La salade Les salades On pense aux salades Mais il n'y a pas que ça Et au fruit Au fruit Au fruit Non ? Tomate Mais il y a quelque chose Il y a quelque chose De très très important Le blé Le blé ? Le blé Le blé Qu'on 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 fait De la farine La farine, oui Le blé Le fourmant Qu'on fait de la farine Pour faire le pain Et c'est pour qu'elle a dit Ouais Écoutez Bon L'étude n'est pas sur ça C'est à la sueur de ton fond Que tu mangeras quoi ? Ton pain Ton pain Le pain Le pain Ce n'est pas quelque chose Qui pousse Comme ça Le pain Est créé A partir de l'herbe des champs A partir du blé Du blé C'est la première fois Que le mot pain Est prononcé Par la bouche de Dieu Le pain n'existait pas Quoi ? Mais justement J'allais dire le contraire Parce que si Le Seigneur parle de pain Est-ce qu'il ne mangeait pas Son pain Normalement ? Non Le pain n'existait pas Même si Le pain n'existait pas L'homme mangeait que des fruits L'homme mangeait que des fruits Le pain c'est une C'est une Comment dire C'est une nourriture transformée C'est une proposition C'est quelque chose Qui est transformé L'homme ne mangeait pas Des choses transformées Faut pas oublier La dernière fois On avait fait Une petite démonstration Sur la manne Et donc La manne sortait du ciel Exact Et effectivement Il fallait un petit peu Le travailler Mais c'était déjà La Comment dirais-je C'était déjà La base La manne Il fallait l'écraser Comme une farine Il fallait l'écraser Et à partir Quand on l'a écrasé On faisait cuire C'est ça Pour faire On faisait une pâte avec Et on faisait cuire Pour la manger Et tandis que Tandis que là L'homme ne mangeait pas de pain Dans le jardin Il n'y avait pas de pain Et ça dit que A partir du moment Qu'ils ont pêché Ils ne mangent plus Les fruits du jardin Ils mangent L'herbe des champs Et parmi l'herbe des champs Il y a le blé Il y a Tout ce qu'il faut Pour transformer Pour faire du pain Et c'est là La première fois Qu'on parle du pain Dans la Bible Tu mangeras A la sueur du front Alors le pain Pour faire le pain Déjà il faut planter Il faut planter L'herbe Il faut planter La vigne Il faut la labourer Il faut Voilà Amen Mais ce qui nous intéresse C'est cette partie là Concernant la femme Il est dit que Tes désirs Tes désirs Se tourneront vers Ton homme Est-ce que c'est normal ? Oui Mais l'homme Est-ce qu'il dit à l'homme Tes désirs se tourneront vers ta femme ? Non Et c'est pourquoi C'est pourquoi à partir de cela C'est ce qui fait que La polygamie est entrée C'est-à-dire que les femmes Une femme qui avait Plusieurs hommes C'était 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 l'adultère C'est pourquoi à chaque fois On te dit Tu commettras pas l'adultère Avec la femme De ton prochain Mais on te dit jamais Tu commettras pas l'adultère Avec l'homme De ton prochain Alors Et Lorsqu'un Moïse est venu Il y a eu des lois Sur la polygamie Par contre Christ Qu'il est venu Il dit que Lorsqu'on regarde une femme On regarde une femme Et Tu as le désir Tu la désires Tu commets déjà Une l'adultère dans ton coeur Tu n'es même pas passé à l'acte Parce que Avec Christ Tu dois désirer Que ta femme Les femmes doivent continuer A être désirées Que leur mari Mais Christ Il dit Moi je vous dis Que lorsque Tu regardes Ça veut dire que Lorsque tu désires Une autre femme Tu commets l'adultère Amen On voit bien Le mot désir Elle a même pas besoin De passer De passer à l'acte Le fait Qu'une femme Désirait un autre homme Elle commettait l'adultère Mais vous verrez ça ? Non A l'époque C'était que les femmes Les hommes pouvaient désirer les femmes Et là Et Christ Quand il vient Non seulement Il parle pour les femmes Mais il parle pour les hommes Il dit Que le fait Que tu regardes une femme Et que tu la désires Tu commets l'adultère C'est-à-dire que là Il s'adresse aux hommes Et aux femmes Aux femmes Les deux Pour le fait Qu'est-ce que tu as dit Par rapport à ça ? Par rapport à ce point Que j'ai soulevé Sur le désir Le fait que le Christ Le fait de désirer Un homme désirer une femme Il commet déjà l'adultère Et là il est dit Qu'une femme Doit désirer seulement son mari Laisse-la Laisse-la Vas-y Parce qu'on sait C'est un sujet Qui Qui brûle En Afrique Alors je disais que Dans la Genèse Il est dit que Il est dit à la femme Tes désirs se tournent Vers ton homme Et il te dit Ce que Christ Il dit Si on peut le prendre Christ dit Que lorsque tu Vois une femme Un homme voit une femme Et la désire Il commet déjà Un adultère dans son cœur On voit que là Dans le jardin Le Seigneur ne s'adresse Qu'à la femme Et Christ Il s'adresse à tout le monde Aux hommes Comme aux femmes Qui veut dire Qu'il y a une évolution Dans la loi Il y a une évolution Il y a Il y a une évolution Et Ce que je retiens Parce que là Il est question Maintenant de convoitise Ce dont Christ parle C'est la convoitise Il parle de la convoitise Et parce que pour marier Une femme Il faut la voir Oui Mais la convoitise C'est différent C'est différent C'est-à-dire que tu désires La convoitise Attends On peut le voir dans C'est ce que Jésus dit Marius C'est ce que Jésus dit Si tu regardes une femme Pour la convoiter Pour la convoiter Pour la convoiter Voilà Ce dont je vais dire C'est lorsque Soit tu es marié Et tu désires une autre femme Alors que tu es marié Là c'est Christ Quand Christ parle Voilà Ou Ou bien Comme tu le disais Tu le disais tout à l'heure Pour marier une femme Hein Si tu désires une femme Juste pour Profiter d'elle Hein Les coureurs de jupons Qui parle de femme En femme En pas Il est Bon Ça c'est une mauvaise chose Mais quelqu'un Qui doit se marier De doit d'abord voir la femme Mais oui L'apprécier Voir ses qualités Et puis Eh Eh Lui fait la demande Mais maintenant Tu es marié Tu as un cœur Qui est déjà Tu as Tu es déjà pris Tu as une épouse Et puis Tu convoites Même si c'est pas La femme de l'autre Une femme libre Tu la convoites C'est un péché Oui Maintenant à partir De quel moment Commence la convoitise Ça ça peut être Tout un autre débat Hein À ce que tes yeux Peut tomber sur une femme Le premier regard Peut ne pas être Une convoitise La convoitise Peut naître après Je sais pas si je réponds Oui 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 Voilà Je sais pas si Christian Aussi me comprend Je suis en train de chercher Le verset Que Chris Je crois que c'est Mathieu Mais Mathieu Vas-y tu dis à Christian Je disais que par rapport A ce que le prophète Vient de dire Nous sommes des hommes Et je pense que Notre regard Est totalement différent De celui des femmes Et assez souvent nous Lorsqu'on regarde une femme Ça va vite dans notre tête C'est ça Donc ça veut dire que On peut arriver à la convoitise Facilement Parce que la convoitise C'est pas visible Ça se passe dans le cœur Voilà Pourquoi Jésus en parle Donc maintenant Qu'en est-il De celui Parce que tu as parlé De Un homme qui est marié Qui a dégé sa femme Et qui regarde Une autre femme Et qui la convoit C'est un péché Jésus en parle Il fait ressortir cela Quand il Quand il Quand il dit La phrase Mais celui Qui n'est pas marié Qui est célibataire C'est un homme Qui regarde une femme Et il convoit Cette femme Non pas pour la marier Comme tu viens de dire Mais il convoit Cette femme Le verset C'est pour cette personne aussi Est-ce que tu comprends Ce que je dis Oui Mais lorsqu'on regarde Vas-y Lorsqu'on regarde Le dixième commandement Concernant la convoitise Il se dit Tu ne convoiteras Tu ne convoiteras pas La maison De ton prochain Tu ne convoiteras pas La femme De ton prochain Là On s'arrête sur ça C'est-à-dire que La convoitise Convoiter la femme De ton prochain C'est-à-dire Elle est déjà prise Et comme David a fait Il a convoité Bet-Shiba Voilà C'est un péché Mais Christ Il va plus loin Que la loi C'est ça Il va plus loin D'accord Lui il va plus loin Il dit Non seulement La femme de ton prochain Mais comme si N'importe quelle femme Voilà Mais je sais pas Je vais prendre ce verset Pour bien comprendre L'évolution Qu'il y a dans Par rapport à Ce texte Je pense C'est Matthieu 5 C'est ça Voilà Et moi Je veux souligner C'est que Quand Christ Lui il parle Il parle Que ce soit Pour un homme Marié ou non Voilà Exactement Voilà Voilà Christ Voilà Il va plus loin C'est comme si C'est pour tout le monde Alors c'est C'est Matthieu Combien ? Matthieu 5 Je pense 5 C'est quel verset ? Je pense que c'est ici Voilà Matthieu 5 Verset 27 Voilà Comme ça Christ Lui-même Il fait le parallèle Avec ce qu'on vient de dire Alors tu peux lire A partir du verset 27 Matthieu 5 Verset 27 Dans le micro Vous avez entendu dire Qu'il a été dit Aux anciens Tu ne commettras pas D'adultère Mais moi Je vous dis Que quiconque Regarde une femme Pour la convoiter A déjà commis Dans son coeur L'adultère Avec elle Quiconque Quiconque En mariée ou pas Mais moi Je vous dis Quiconque Regarde Une femme Pour la convoiter Alors Mais par contre Là on ne précise pas Est-ce que c'est la femme Elle est mariée ou pas On sait que Dans 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 la Torah C'est précisé Une femme mariée Mais le quiconque C'est-à-dire Quiconque Ça veut dire Un homme Ou une femme Voilà Ou Convoite Il a déjà commis Un adultère Dans son coeur Après il parle De machin Jette-toi Mais il dit encore Voilà Il parle De la répudier Après C'est plus sur Les lois Sur le divorce Etc Mais c'est le fait Que le Christ Tu regardes Une femme Tu la convoites Il lit ça Avec l'adultère Tandis que Dans les livres D'Exode L'adultère C'est lorsque Tu es passé A l'acte Et la convoitise C'est que tu convoites La femme De ton prochain Tu n'es pas Passé à l'acte Et Christ Il dit Que la convoitise Et l'adultère C'est vrai Tu as déjà péché Mais il dit Comme si c'est l'adultère Tu as déjà commis L'adultère L'adultère Qui veut dire La loi de Christ C'est plus dur Que la loi de Moïse Oui Effectivement Effectivement Amen Alors Il a dit quiconque Alors Il a dit Les choix Il a dit quiconque Alors Messieurs Mesdames Voilà Vous avez épouse Ça peut arriver Voilà Vous avez Voilà Vous comprenez Voilà Mais On est à la radio Alors Tu parles pour les éditeurs Qu'est-ce que tu as dit Aux éditeurs Qu'est-ce que tu voulais dire Aux éditeurs Si on est marié Avec ton épouse Ben Il faut J'ai pas dit Parce que Tout homme A le doigt de regarder Mais Comme Mais la Christ N'a pas dit Tu as le doigt de regarder Il t'a dit Tu n'as pas le doigt de convoiter Voilà Les hommes On a le doigt de regarder Même les femmes On a le doigt de regarder aussi Mais Est-ce que tu peux regarder Sans convoiter Ça peut arriver Pourquoi pas Tu peux regarder Et puis ne pas avoir De mauvaises pensées Tu peux regarder Moi je peux regarder Un homme Qui est beau Je dis qu'il est beau Mais ça s'arrête là Vous pouvez regarder Une femme qui est belle Tu peux dire Elle est belle Et puis ça s'arrête là Mais peut-être Il y a des hommes Qui peuvent dire Que la femme est belle Et puis ils sont déjà En train de la convoiter Dans leur coeur Ah mais je suis comme toi Voilà Je trouve déjà Des femmes belles Je suis comme toi chérie Non mais c'est vrai C'est Non mais là Ce sont des sujets Qui font couler Beaucoup de dente Bon ici On n'a pas tellement Ce problème de polygamie Mais en Afrique Voilà Il y a des pasteurs Qui ont plusieurs femmes Et Parce qu'ils te disent Bon c'est marqué Dans la Bible Voilà Mais ils ne font pas Ils ne font pas Le parallèle Avec les enseignements Les enseignements du Christ Amen Ok Bon L'autre Il y a un mot De polémique Le 22 Bible de Yehoshua Amashia Chemote Chapitre 22 Si le voleur est trouvé En effraction S'il est frappé Et meurt Celui qui l'aura frappé Ne sera pas coupable De son sang Si le soleil est levé On sera coupable De son sang Il fera une restitution Il fera une restitution S'il n'a rien Il sera vendu Pour son vol Si ce qui a été dérobé Est trouvé vivant Entre ses mains Soit bœuf Soit tâne Soit brebis Ou chèvre Il rendra le double Si un homme Fait brouter Un champ Ou une vigne Et envoie son bétail Et qu'il broute Dans le champ D'autrui Il rendra le meilleur De son champ Et le meilleur De sa vigne Lorsqu'un feu sort Et rencontre des épines S'il dévore du blé En gerbe Ou sur pied Ou le champ Celui qui aura allumé Le feu restituera Il restituera Ce qui aura été brûlé Lorsqu'un homme Donne à son prochain De l'argent Ou des vases à garder Et qu'on les vole Dans la maison De cet homme Et si l'on trouve Le voleur Il restituera le double Si le voleur N'est pas trouvé Le maître de la maison Se présentera devant Elohim S'il n'a pas mis la main Sur la propriété De son prochain Dans toute affaire D'infidélité Concernant un bœuf Un âne Une brebis Une chèvre Un vêtement Ou tout objet perdu Dont quelqu'un Dira lui appartenir L'affaire des deux Viendra devant Elohim Et celui Qu'Elohim aura condamné Restituera le double A son prochain Lorsqu'un homme Donne à garder A son prochain Un âne Un bœuf Un agneau Ou une autre bête Et que la bête meure S'estropie Ou soit emmenée Sans que personne Ne l'ait vue Le serment de Yahweh Interviendra entre les deux Pour savoir S'il n'a pas mis sa main Sur la propriété De son prochain Le maître de la bête Se contentera du serment Et l'autre Ne la restituera pas Si elle a été volée Volée chez lui Il la restituera A son maître Si elle a été déchirée Déchirée Il la portera En témoignage Il ne restituera pas Ce qui a été déchiré Lorsqu'un homme Emprunte à son prochain Une bête Et qu'elle se casse Un membre Ou qu'elle meurt En l'absence De son maître Il la restituera Il la restituera Si son maître Est avec elle Il n'y aura pas De restitution Si elle a été louée Cela devra rentrer Dans son prix de loige Si un homme séduit Une vierge Qui n'est pas fiancée Et couche avec elle Il paiera sa dot Il paiera sa dot Et la prendra Pour femme Si le père De la fille refuse S'il refuse De la lui donner Il lui paiera En argent La valeur De la dot Des vierges Tu ne laisseras Pas vivre La sorcière Celui qui couche Avec une bête Mourra Il mourra Celui qui sacrifie A d'autres Élohim Qu'à Yahweh seul Sera dévoué Par interdit Tu ne fouleras Ni n'opprimeras L'étranger Car vous avez été Étranger En terre d'Egypte Vous n'affligerez Pas la veuve Ni l'orphelin Si vous les affligez Les affligez Et qu'ils crient Ils crient à moi J'entendrai J'entendrai Leur cri de détresse Ma colère S'embrasera Et je vous ferai Mourir par l'épée Vos femmes Seront veuves Et vos fils orphelins Si tu prêtes De l'argent A mon peuple Au pauvre Qui est avec toi Tu ne deviendras Pas pour lui Comme un créancier Tu ne lui imposeras Pas d'intérêt Si tu prends en gage Si tu prends en gage Le vêtement De ton ami Tu le lui rendras Avant que le soleil Soit couché Car c'est sa seule couverture C'est son vêtement Pour couvrir sa peau Dans quoi coucherait-il ? S'il arrive Qu'il crie à moi Je l'entendrai Car je suis miséricordieux Tu ne maudiras pas Les juges Et tu ne maudiras pas Le prince de ton peuple Tu ne tarderas pas A m'offrir La plénitude De tes jus Tu me donneras Le premier-né De tes fils Tu feras La même chose De ta vache De ta brebis Et de ta chèvre Il sera sept jours Avec sa mère Et le huitième jour Tu me le donneras Vous serez Des hommes Sains pour moi Et vous ne mangerez pas De la chair déchirée Dans les champs Mais vous la jeterez Au chien Amen Amen Voilà Alors Alors quel est le verset Qui Le commandement Qui commence Moi c'est le 6 Le verset 6 Domico s'il te plaît Alors Lorsque l'homme donne A son prochain De l'argent Ou des vases A garder Et qu'on les vole Dans la maison De cet homme Et si l'on trouve Le voleur Il restructuera Le double Et si le voleur N'est pas trouvé Le maître De la maison Se présentera Devant Elohim S'il n'a pas mis La main Sous la propriété De son prochain Amen C'est à dire Si on a Si on a trouvé Le voleur Le voleur Il a volé Une montre Mais il faut qu'il Rende Non seulement la montre Mais la même valeur Si la montre Valait 100 euros Il faut qu'il donne La montre Plus 100 euros Mais Lorsqu'un autre homme Donne des vases A garder Et l'autre homme Mets dans sa maison Et son le vole Dans sa maison Malgré que C'est pas C'est pas lui C'est le voleur Qui est venu Celui qui a emprunté Tout ça Il faut qu'il le rende En double Non 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 Ça c'est le voleur Si le voleur Le voleur Oui C'est verset combien tu as dit ? 6 Verset 6 Si on retrouve le voleur Le voleur donne en double Mais si on ne trouve pas le voleur Le responsable Le responsable C'est celui Le propriétaire Oui Qu'on avait confié Le bien Il se représentera Alors Bien Si le voleur N'est pas trouvé Le maître De la maison Se présentera Devant Elohim S'il n'a pas mis La main sur la propriété De son prochain Voilà C'est à dire Il va se présenter Et le Seigneur Va dire Par la bouche De son prophète Là c'était Il y avait Moïse Si Si il ment ou pas Ou pas Ok Et J'aurais bien aimé Une société comme ça Que Les prophètes Travaillent dans les tribunaux Comme Comme Salomon avait fait Il avait tranché Ouais Et Parce que Dans le secret Tu n'as aucune preuve Que c'est pas lui Qui a mis la main Des fois Tu ne sais pas Si c'est la personne Qui a tué Il dit Ah c'est un meurtre Elle s'est suicidé Mais tu ne sais pas Et le prophète Mais il est là Avec la capacité De dire Est-ce qu'il ment Est-ce qu'il ment pas Est-ce qu'il ment pas On va te poser la question En tant que prophète Voilà Comment tu réagis Par rapport à ce commandement Le fait que le prophète Pouvait Et Dire Si 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 la personne ment Si c'est pas un voleur C'est lui même Qui a mis la main Sur la propriété En son temps Le prophète Était tout Il était juge Il était guide Il était Comme le Je l'ai dit Le président Il faisait tout à la fois Il parlait à Dieu Il envoyait le commandement de Dieu Il donnait la révélation Il donnait la direction Il donnait la destination Là où on partait Donc il avait tout en lui Il n'avait pas encore de roi Et puis surtout Quand il n'y a pas de témoin Il n'y a que Dieu qui est témoin Il fallait que cette personne Se présente devant le Seigneur Et que le Seigneur puisse Donner 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 Si un homme séduit Une vieille Verset 15 Verset 15 C'est toi ? Oui 15 à 16 15 à 16 Ok Moi c'est comme ça la version Lui second Si un homme séduit une vieille Qui n'est point fiancée Et qu'il couche avec elle Il payera sa dot Et la prendra pour femme Et continue verset 16 Si le père refuse de la lui accorder Il payera en argent la valeur de la dot des vieilles Amen Voilà C'est un peu ça Alors si un homme séduit une femme Séduit une vierge Qui n'est pas fiancée On précise bien Elle séduit Il séduit une femme Qui n'est pas fiancée Et il couche avec cette femme là Il a une obligation Il doit payer Une dot Mais la dot La dot Elle sera fixée par qui ? Par le père C'est le père qui fixe la dot Alors le père a deux possibilités Il peut Refuser la fille Mais s'il refuse la fille De te donner la fille Tu payeras quand même La dot des vierges Mais c'est lui qui fixe Mais il n'est pas obligé de te donner la fille Parce qu'il faut avoir son accord Alors Dans la Torah La dot C'était dans ce cas là Qu'on parle de la dot Que tu as connue une femme Avant d'être mariée Tu payais la dot Parce que tu as touché à la femme De cette personne Ça n'a rien à voir Avec la dot en Afrique Aujourd'hui Dans l'esprit que Ma fille Je l'ai nourrie Je l'ai machin Pendant plusieurs années Il faut donner quelque chose Là c'était quand un homme Couchait avec une femme vierge C'était la conséquence C'était sa rançon La conséquence de son acte Il fallait Qu'il paye une dot Et si le père décide Qu'il se marie avec la fille Il est obligé Qu'il l'aime Qu'il n'aime pas De lui donner la dot Donner la dot Et se marier La dot des vierges Voilà Et peut-être Il aime la fille Mais le père décide De ne pas lui donner Il paye la dot Quand même Mais le père décide Le père pouvait Refuser de lui donner la fille Mais Jean-Luc ici Il a dit qu'il y avait Quand même la dot des vieilles Oui Il n'était pas question D'abord de sortir Il y avait Oui c'est vrai Il y avait une dot Il y avait une dot Qui existait C'est-à-dire que si tu prenais Une femme vierge Il y avait une dot Mais il n'était pas question D'abord que Tu sois sorti avec Elle comptait En sanction du don Non la dot existait Il y avait la dot des vierges Mais moi je vais plus loin Il y a deux cas Que je voulais soulever là La première chose La dot en Afrique N'a rien à voir avec la religion Ok Ça c'est bien Voilà Ce n'est pas la religion Qui impose la dot en Afrique C'est-à-dire un pasteur En Afrique N'impose jamais la dot La dot au contraire Est une tradition De certaines familles Donc le pasteur qui prêche Ne prêche pas pour dire Non si tu prends la dame Faut la doter Au contraire le pasteur Lui il va te conseiller De légaliser D'aller à la mairie Et de venir devant l'église Pour qu'on puisse bénir le couple Maintenant Comme toi tu veux de la femme Tu vas te rendre Tu vas aller te présenter Aux parents de la fille C'est eux Qui vont te dire Ah chez nous ici là Souvent ils ne sont pas chrétiens Ils n'ont rien à voir avec la religion D'un micro Voilà Ils n'ont rien à voir avec la religion Il faut que j'ai été spécialisé C'est pas l'église C'est les parents Selon les régions Tu peux tomber sur une famille Qui ne donne pas de doter Mais ça n'a rien à voir avec l'église Et d'ailleurs même La tradition Défond Et te disent Parce que vous les chrétiens là Vous aimez prendre les enfants des gens Sans payer la doter Parce qu'il est arrivé que C'est un pasteur Comme ça on dit non Faut pas qu'on paie la doter Mais ils ont marié des enfants Et ils ont séparé des familles C'est à dire En disant aux chrétiens Tu peux la marier Parce que la dot n'est pas reconnue Ceci cela Ils ont créé Des querelles Dans des familles Parce que le monsieur Il voit que sa fille se marie Et on n'est pas venu Chez lui Et il n'a pas pris de doter Donc au contraire Ils sont même en parlable Avec les pasteurs Que c'est les pasteurs Qui encouragent Les chrétiens à se marier Sans doter Donc la dot n'est même pas Le fait des pasteurs Au contraire Le pasteur conseille Au prétendant D'aller voir la famille Si tu vas Qu'ils n'ont pas de doter Tu es libre Le pasteur Pour qu'il puisse Bénir ton mariage C'est qui ce n'est pas en Afrique C'est que tu es allé à la mairie Alors Ce n'est pas quelque chose Qui n'est pas légal Tu es venu à une femme Béni Non 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 Tu es allé te marier Ce n'est pas la femme De quelqu'un Toi aussi Tu n'as pas Contraté un autre mariage Vous êtes marié Vous venez Vous êtes quelqu'un On bénit Mais c'est la famille Qui veut dire Ça n'a rien à voir Avec la Bible Qui réclame Maintenant Une autre chose Le problème ici Que moi je vais soulever Dans ce verset Qui est surieux Et qui Qui est à la base De beaucoup de polémiques Dans le micro Dans le micro Qui est à la base De beaucoup de polémiques C'est Si un homme séduit Donc un homme peut séduit Un homme a le droit De séduire C'est ce que ça veut dire Si un homme séduit Une vierge On nous donne la qualité De la femme Ce n'est pas une femme Ce n'est même pas Ce n'est même plus Ce n'est pas Une femme Qui n'est pas seulement mariée Non Elle est vierge Elle est vierge Elle ne connait pas d'hommes Et cette femme Qui ne connait pas d'hommes N'est pas fiancée Et qu'il couche Il réussit à la séduire Et à coucher avec elle On ne voit pas ici La Bible condamnée On voit au moins La Bible dit Qu'il doit payer une dot Et la prendre comme femme Alors que dans 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 Mais en même temps C'est C'est une sanction C'est-à-dire que Parce que tu peux séduire une femme Et puis Tu ne l'aimes pas Et là il est obligé Non Attends Attends Parce que c'est un commandement Attends C'est que je veux dire C'est que si tu allais séduire une femme C'est parce qu'elle te plaît Elle te plaît Je veux dire Avant Pour te marier Tu n'avais pas besoin d'aller à la mairie Aujourd'hui l'église condamne l'impudicité C'est de cela que je veux parler Ah oui Maintenant tu me comprends L'église condamne les relations Au mariage L'église dit Tu veux donner ça à l'église Moi je ne connais pas la réalité de la France Il faut que Tu puisses La marier Il faut que l'église Le pasteur bénisse Qu'on reconnaisse le mariage Et que maintenant vous pouvez Aller faire votre nuit de noces Aujourd'hui si on voit un frère C'est d'une soeur dans l'église Coucher avec elle Dans certaines des idées On la met sous discipline On les appelle Ils ont commis l'impudicité La fornication On les appelle comme des fornicateurs Mais ici On dit s'il réussit à coucher avec elle Qu'il parte payer la dot aux parents Et qu'il la prend comme femme On ne relève pas qu'il a péché C'est-à-dire que Comme si c'est une manière pour effacer son erreur Et c'est pourquoi C'est-à-dire qu'on ne le condamne pas On l'incite à réparer son erreur À réparer ça Parce qu'on précise bien Elle n'est pas fiancée Ça veut dire que même avec lui Elle n'est pas fiancée Qui veut dire normalement Il ne devait pas coucher avec elle S'il a réussi à la séduire La difficulté pour lui C'est-à-dire de la séduire S'il a réussi et qu'il a couché Il est libre de la prendre comme femme L'église ne doit pas le condamner Mais après on voit que Le père peut refuser Le père peut refuser La première partie N'arrivons pas là-bas d'abord Je suis en train de parler De ce que l'église Est en train de condamner aujourd'hui Et l'église devrait encourager Que cette personne Puisse prendre cette personne comme femme Au lieu de mettre les gens Sur les disciplines Aujourd'hui Aujourd'hui Plusieurs se battent sur ce verset Pour dire On n'a pas besoin D'aller devant le maire Pour se marier C'est là-bas que je vais t'envoyer Mais on voit bien Si elle n'est pas fiancée Ça veut dire que Le fiancé Il y a eu un accord Avec les familles déjà Aujourd'hui C'est un 10 Oui je suis C'est vous confirmer ce que tu dis Voilà Aujourd'hui c'est un 10 Le mariage C'est l'acte sexuel contracté En deux personnes En deux personnes Tu comprends ce qu'il dit Dès lors que tu réussis À céder une femme À coucher avec elle Elle est à même d'être ta femme Spirituellement C'est comme ça que les gens voient Tu me suis J'ai besoin d'aller Il va parler Moi j'ai vu des pasteurs Qui ont dit Qui l'ont dit fortement Que le mariage légal Où on doit signer des papiers N'est pas biblique Sur la base de ces versets Et qu'ils mettent au défi Quiconque De leur montrer dans la Bible C'est sûr Oui 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 Ils mettent quiconque au défi Dans la Bible De leur montrer Où il est dit Il faut aller À la mairie À l'église Pour baigner ma mère Et d'ici tu as Ceux d'une femme Que tu as réussi À la coucher Et que ses parents Sont d'accord C'est ta femme Alors Christian veut réagir Et après On revient sur cela Oui Alors J'aimerais réagir Par rapport à ce que Vier de dire le prophète Alors quand on lit Dans le Nouveau Testament L'histoire De Joseph Et de Marie Joseph qui Joseph qui était le mari Qui n'était pas encore Le mari De Marie De Marie Et Marie annonce À son fiancé Parce qu'elle a dû Nous parler de fiançailles En tout cas C'est ce thème Qui est écrit Dans ma Bible Marie Qu'est savoir À son fiancé Que je suis enceinte Et Joseph sait Qu'il n'a pas couché Avec Marie Donc Nous savons Que Marie Était Vierge Puisqu'on parle De la Vierge Marie Cependant Joseph a voulu Rentre En secret Avec Marie Pourquoi ? L'histoire nous démontre Car cette époque Tu ne pouvais pas Enceinter Une femme Sans Avoir Sans être marié A cette femme Et c'est pour cette raison Que Joseph A voulu Comment dirais-je Courir Partir Afin Qu'on puisse pas Le lapider Donc Ce qui veut dire Que Pour revenir A ce que tu viens de dire L'idée De se marier Avant de coucher Vient de là Avant Nous connaissons l'histoire Avant Avant la venue de Jésus Avant Avant cette histoire Que je viens de dire Nous savons que Les hommes Ils emmenaient Une femme Sur leur tente Et dès qu'ils emmenaient La femme Sur la tente Ils couchaient avec la femme Ils étaient mariés Mais aujourd'hui Nous disons Que Avant De coucher Il serait souhaitable Que Vous vous mariez Cependant Il y a eu beaucoup de cas Il y aura encore beaucoup de cas Au moment Je parle Il y a encore des cas Où Tu séduis une femme Tu suicide Dans ton cœur Cette femme-là Tu l'as séduit Et que Tu sais que ce sera ta femme Et que tu couches avec elle Avant Le mariage Tu n'es pas obligé De dire ça Aux autres Mais Personne n'est dupe Mais Elle devient ta femme Et donc Pour moi C'est presque pas un problème Parce que tu as accompli La mission Mais Par rapport au texte Qu'on a vu Pour qu'elle puisse devenir Ta femme Il faut que le père Accepte Tu comprends ? Il faut que le père Accepte De te le donner Je parle selon le texte Qu'on vient de lire Le texte qu'on vient de lire Il faut que le père Accepte De te Te la donner C'était quel verset ? Oui c'était ici Si le père De la fille Refuse S'il refuse De lui donner Il va payer La valeur De De la dot Des verges Qui veut dire que Lui Il a commis une erreur Alors il décide de se racheter Il paye la dot Et puis elle devient sa femme Mais Il reste une Troisième étape Pour qu'elle puisse devenir Une deuxième étape Pour qu'elle puisse devenir Sa femme Il fallait que le père Accepte Jean-Luc Tu vas loin Est-ce qu'aujourd'hui Non oui Après on arrive à aujourd'hui J'ai écouté Christian Est-ce qu'aujourd'hui Parce que deux personnes s'aiment Mais elles ne sont pas mariées Elles ne sont pas passées Par les liens du mariage On les connaissait Dans l'église On les connaissait On connaissait Le frère X La sœur Y Et puis parce qu'ils s'aiment Ils n'ont pas encore C'est-ce qu'aujourd'hui Ils ont le droit De coucher ensemble Alors Ma réponse C'est que Le mariage Effectivement Lorsqu'on a vu dans la Genèse Il dit L'homme quittera son père Et sa mère Il s'attachera A sa femme D'accord L'homme quittera Son père et sa mère Qui veut dire Qu'il y a un accord Entre tes parents Et toi Que tu quittes la maison Pour aller habiter Avec quelques d'autres Pour fonder un autre foyer Qui veut dire que Ça montre que Il y a toujours Dans un mariage Il y a toujours eu Comment dire Des témoins Si tu veux Des Les parents Quand tu Tu partais pas De la maison De tes parents Comme ça Tu partais Dans le but Pour monter un autre foyer Qui veut dire Qu'il y a un accord Le fait que tu décides De te mettre Avec quelqu'un d'autre Ce n'est pas Dans le sens Que Du libertinage Quand tu as une fille Tu couches comme ça C'est-à-dire que Tu décides De te mettre Avec cette personne Mais il y a un accord Avec les parents On pourrait dire Que peut-être Ce que nous appelons Le concubinage Aujourd'hui Peut-être À l'époque Ça avait La valeur du mariage C'est-à-dire Des gens Qui La valeur du mariage C'est des gens Qui ont fait des papiers Mais il y a plein de couples Qui vivent Ils ne sont pas passés À la mairie Ils n'ont pas fait de papier Voilà Et tandis que Dans la Bible On ne passait pas À la mairie Ce qui veut dire Que ces personnes Qui sont en concubinage Ils se disent Je suis en concubinage Mais c'est plus Sur le plan Administratif C'est-à-dire Que s'ils veulent se séparer Ils n'ont pas besoin De pays d'avocats Ils n'ont pas besoin Mais spirituellement Spirituellement Bibliquement On peut les considérer Comme mari et femme Mais c'est juste Sur le plan Administratif On ne peut pas Les considérer Comme mari et femme Puisqu'ils n'ont pas signé L'acte Ils n'ont pas signé L'alliance Ça va être un débat Moi je suis au juste Je veux comprendre C'est-à-dire que On n'a pas besoin De l'église Pour vivre avec une femme Ça c'est sûr C'est ce que ça veut dire Ça veut dire Qu'on n'a pas besoin On aime une femme On la séduit Si nos parents sont d'accord Voilà C'est ce que ça veut dire Tu quitteras ton père Et ta mère Le mariage Déjà c'est entre Le père et la mère Et l'enfant Et si on n'est plus d'accord On ne s'entend plus On ne s'est pas J'ai séduit une autre Je la reprends Les parents Je suis d'accord Avec ses parents Si on n'est plus d'accord Je la laisse Je vais séduit une autre Je vais dire Que ça s'arrête À ces niveaux On aura le temps D'aller plus en plus En plus en profondeur Voilà Du coup Pour accélérer On va lire le troisième Voilà On va lire le troisième Et puis On va le faire une autre fois Une autre fois On va faire une autre fois Alors si vous avez Un verset que vous avez Christian si tu avais un verset Sur le 22 Et on va s'arrêter Ouais ouais Le verset que j'avais Que j'aime J'apprécie bien Le verset 24 Il est de l'argent Il est de l'argent Si tu peux être de l'argent Si tu peux être de l'argent À mon peuple Au pauvre Qui est avec toi Tu ne deviendras pas Tu ne deviendras pas Lui Comme un coïercier Et tu ne lui imposeras Pas d'intérêt Ce verset là Vous m'entendez ? Oui on t'entend très bien D'accord Voilà Si tu peux être de l'argent À mon peuple Voilà Ok Alors donc Cela sous-entend que Ce que je comprends par là C'est un truc que c'est toujours On est toujours dans la communauté De notre Seigneur Parce que c'est Le peuple de Dieu Qui est là Le peuple de Dieu Est grand Et que moi J'ai de l'argent Je me suis fait Un petit commerce Et j'ai de l'argent Et si je viens À prêter de l'argent À un frère Je ne devrais pas Lui imposer de l'intérêt Quand il va me rembourser Mais il est bien précisé Un pauvre Oui Parce que C'est ce que tu l'as dit Bon ça veut dire Un pauvre Moi je pense du principe Un pauvre C'est celui qui n'a pas Qui ne peut pas pouvoir A ses besoins Il n'a rien Mais Il est question de prêt Ah ok J'ai compris ton état d'esprit Quoi ? Oui j'ai compris ton état d'esprit Voilà Si tu peux être Si tu peux être l'argent À un pauvre C'est-à-dire Si tu peux être quelqu'un Qui a les moyens De rembourser Qui a les moyens À ce moment-là Ça ne pose pas de problème Si tu fais un intérêt Mais c'est surtout Pour le pauvre Ne pas faire d'intérêt Sur le pauvre Oui ça ne sert à rien Non plus De prêter à quelqu'un Qui a déjà C'est pas un commandement Qui s'adresse à C'est pas pour tout le monde C'est juste Parce que Faire un intérêt C'est quelque chose Qui est normal Mais pour le pauvre On demande de lui faire De lui faire une faveur Amen Je ne sais pas Je ne sais pas Si il y a un autre verset Qui parle Qui a cette idée-là Il me semble Que j'avais lu un verset Qui relate Exactement la même chose Mais je ne me rappelle plus De ce verset Parce que regarde Que Christ parle Christ quand il parle Dans certaines paraboles Et il dit Que tu mettais ton argent À la boque Il te dit Que Ne pas cacher Ton talent Au moins Tu le déposes à la boque Pour avoir un intérêt Faire un intérêt C'est pas celui-là C'est pas mal Mais Faire un intérêt Sur la tête De celui qui n'en a pas Voilà C'est-à-dire que S'il a prêté 5 francs Il rembourse 5 francs Mais je pense qu'il y a Qu'il y a un autre verset Pas dans le Nouveau Testament Même dans l'Ancien Testament Qui en parle Aussi On va aller un peu Faudre Gandalina donne-nous ton verset Moi je vais déjà donner mon verset Ah tu as déjà donné ton verset Ok ok Bon on fera Wach Wodash Et Chavot La prochaine fois Parce que bon C'était Comme c'était Le Jatréus Mais on le fera La prochaine fois Amen Alléluia Alors Quel a été Le fait de faire C'est vrai C'est pas un texte Qu'on a l'habitude De lire Mais Lorsqu'on regarde Ces quelques Commandements Que le Seigneur a donné À Moïse Au peuple Pour qu'il puisse avoir Une bonne harmonie Pour que C'est pas quand il y a le malheur Qu'on Qu'on décide Qu'est-ce qu'on fait Mais le Seigneur Donne les commandements À l'avance Lorsqu'à telle chose Arrivera Qu'est-ce Comment il faut réagir De façon que Que le Seigneur Ne donne pas des lois Juste Que pour lui Pour la relation Entre nous et lui Mais les lois Que le Seigneur donne C'est d'ailleurs Les lois Pour une bonne marge De la société Ouais Une bonne marge De la société Qui veut dire que Le Seigneur Son plan C'est pas que Nous soyons Toujours Alléluia Alléluia Mais nous donner Vraiment des lois De bon sens Pour qu'on puisse vivre En harmonie Avec notre prochain Ouais Alors Gandalina Non mais t'as tout dit T'as tout dit Ouais Il y a des lois Il y a de tout Pour faire Pour vivre en commun Le vivre ensemble Voilà Je vais dire ça comme ça Le vivre ensemble On sait que Voilà Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Chauter ton voisin Non mais c'est Heureusement Que le Seigneur A donné ces lois là Mais je sais pas Si de nos jours Si ces lois là Sont encore Toujours respectées Non mais moi Si j'avais Voilà Est-ce que c'est encore Voilà Est-ce que les gens Faut attention à tout ça Parce que maintenant C'est Maintenant on vit dans une société Où tout le monde veut tout Où tout le monde Est dans la rapidité Les gens Les gens Ils veulent Ils ont vu un sac Ils vont pas réfléchir Est-ce que je dois payer mon noyer Avant d'acheter le sac Dior Ils vont dire Je veux ce sac Ils vont l'acheter Et je pense que Il faut qu'on se remette En Avoir du bon sens Voilà Le bon sens Moi j'ai une loi Qui Qui Des effets Qui sont toujours d'actualité C'est le verset premier Il dit Si Bon ça dépend Dans quel pays Qu'on est Les lois peuvent changer Mais le Seigneur Donnerait comme loi Concernant les voleurs Si le voleur Est trouvé en infraction Et puis pendant Qu'il fait un braquage Il est frappé Et il meurt Celui qui l'a frappé Celui qui l'a frappé Ne sera pas Coupable de son sang Mais il y a une condition Si le soleil est levé On sera coupable De son sang Il fera Une restitution Et Il fera Une restitution D'accord S'il n'a rien Il sera Vendu Pour son vol Alors Alors Ici Ce qui a été dérobé Est trouvé Vivant Ça peut être Un animal Qui l'avait volé Est trouvé vivant Entre ses mains Son bœuf Son âne Son bobi Ou chèvre Il rendra le double Comme on a vu Tout à l'heure D'accord Mais Ce qui m'intéresse C'est cette partie là Quelqu'un vient voler Et puis Il meurt Pendant son Cambriolage Il est dit Il est tué Il meurt Oui Il meurt C'est-à-dire qu'il est frappé Et meurt C'est-à-dire que Quelqu'un vient voler chez toi Tu le frappes Et il meurt Mais il est dit Que si le soleil Est levé C'est pas la même sentence C'est-à-dire que Si ça se passe la nuit Tu seras pas coupable De son sang Mais Est-ce que vous imaginez Dire quelqu'un On tue quelqu'un Parce qu'il est venu voler Et dire Que cette personne N'est pas coupable Du meurtre Qu'il a commis En France Je suis pas pour en Afrique En France C'est impossible La plupart des pays Développés C'est impossible C'est-à-dire que Tu n'as pas le droit De te faire justice Toi-même Oui Voilà Tandis que Dans la Torah Là 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 On considère Celui qui était Celui qui Qu'on a volé C'est lui la victime La première victime La victime N'est pas celui Qui est mort N'est pas le voleur Qui est mort Ouais Mais après On te précise Si le soleil est levé On sera coupable De son sens T'as vu que si c'est la journée La journée Tu Voilà Tu peux faire fuir la personne Tu peux Voilà Mais dans la nuit Dans la nuit C'est pas comme maintenant Tu as l'électricité Tu as Qui veut dire Que Des fois On se dit Mais un voyou A fait telle chose La police L'a tué Etc Des fois C'est le policier Qui est enfermé Mais là On montre On montre Que les lois divines Sont complètement différentes Avec 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 nos lois D'aujourd'hui Parce que On voit que nos lois Sont plus clémentes Que les lois de Dieu Voilà C'est ça Il y a la loi humaine Il y a la loi humaine Et la loi de Dieu La loi Amen Amen Je vous remercie Pour Ce temps de partage C'est vrai C'est un exercice Qu'on Qu'on ne fait pas d'habitude Mais Il était bon De venir Sur ce livre Que Moïse écrit Pour rendre hommage A ce livre de l'Alliance Au moins Vous allez vous retenir Le premier livre De l'Alliance Voilà Quelques lois Et puis cela Va vous inciter Lorsqu'on veut Enseigner Et bien Allez puiser aussi Dans ce livre là Pour connaître Les plans du Seigneur Ne pas se dire Que Ah c'est C'est l'Ancien Testament Non Puisque c'est L'actualité Pour savoir Comment Dieu voit Ça Ce que j'ai connu là Qu'est-ce qui s'est passé Ce qui se passe Dans l'actualité Qu'est-ce que le Seigneur disait Amen Amen Alléluia Amen Ok Et Bon Est-ce que Vous pouvez faire une conclusion Voilà Pour faire Est-ce que tu peux faire une conclusion Par rapport à tout ce qu'on a dit Et Qu'est-ce que Oui c'est enrichissant Ça nous a permis de faire Un parallèle Entre ce que La loi Nous disait La loi divine La loi divine Et puis L'actualité De ces temps L'actualité De De maintenant On a essayé De De réactualiser De voir De relis Chacun En a tiré Sa conclusion A essayé de voir Mais C'est C'est toujours bien De De revenir sur les traces Du passé Pour comprendre Le contexte Le bien fondé De telle 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 Déclaration C'était Quelque chose D'enrichissant Des échanges Enrichissantes Voilà Que Dieu nous bénisse Amen Christian fait ta conclusion Et puis on va S'arrêter Écoute Effectivement C'était Bien 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 enrichissant Revenir un petit peu Sur les noix Divines Moi cela m'a fait Du bien Je suis ressourcé Un petit peu Et puis Voilà Donc je pense que Le prophète a tout dit Amen Alléluia Que le nom du Seigneur Soit béni Amen Et puis On se rejoint La semaine prochaine Sur Tropical 89 Et Le temps de Mettre Une chanson Pour Pour nos amis Alléluia Et puis Voilà On se rejoint La semaine prochaine Et puis Je vous laisse En En musique Et à bientôt Ok Allez Ciao 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 A bientôt C'est parti. 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 C'est parti.